Chaque matin à 8h45, gardez le sourire grâce à Laurent Gérard. Mes chers compatriotes, je vous annonce les mesures complémentaires à compter de ce jour. Mise en place de tickets de rationnement. Les dotations pour une famille de 4 personnes sont de 3 topinambours, 3 poireaux et 5 kilos de charbon. Laurent Gérard, chaque matin à 8h45 sur RTL. Vous êtes contente de retrouver Pierre Palmade ou Valérie Gérard ? Très contente, très surprise qu'il soit là et très contente. C'est moi qui suis content de revenir, merci. Vous connaissez tout le monde ici Pierre. Oui, oui, oui. Même Philippe Manœuvre ? On se croise, c'est celui que je connais le moins, mais c'est aujourd'hui que ça va changer. C'est nous qui nous connaissons depuis le plus longtemps. Oui. On a failli niquer même. C'est vrai ça Pierre ? Je ne te reconnais plus pour le coup. Bon, le principe n'a pas changé Monsieur Palmade. Des citations pour commencer, ensuite des questions. 300 euros si vous ne trouvez pas les réponses. Mais Monsieur Juniot et Monsieur Manœuvre sont là pour ça normalement. Qu'est-ce qu'il y a Valérie ? Aujourd'hui, je suis un peu sceptique sur le fait qu'on ne va pas donner des 300 euros. Oui. Il n'y a pas de répondeur. Qu'est-ce que vous appelez de répondeur ? Des répondeurs ? Gazans. Gazans. La première citation est très facile comme d'habitude. Pour Alexandre Bayol, je commence toujours par des citations d'habitués. Monsieur Bayol habite non dans le Calvado. Ce qui a dit, la différence entre un idiot riche et un idiot pauvre, c'est qu'un idiot riche est riche et un idiot pauvre est un idiot. Coluche ? Jean-Yann. Coluche. Bonne réponse de Chantal Lacso. Plus compliquée, la citation suivante pour Anne Fierrobe qui habite Seloncourt dans le Doubs qui a dit, je connais un bûcheron qui a réussi, à présent il abat des colonnes de marbre. Ah, c'est plus âgé ça, non ? Ça ne vous plaît pas Gérard Junior ? Oui, non je ne sais pas. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Il est vivant ? Non, c'est quelqu'un qui est mort et Monsieur Junior ne devrait pas faire la fine bouche parce que je crois qu'il a plus ou moins indirectement travaillé avec lui. Pierre Dac ? Pierre Dac, non. Robert Lamoureux ? Robert Lamoureux, non. Tu travaillais comme... Il était acteur ? Non, pas acteur. Metteur en scène ? Il était plutôt auteur quand vous avez travaillé avec lui. Auteur ? Indirectement. Mais il nous a quitté le... Ah oui, bien sûr, ok. C'est... Là, ça veut dire 300 euros, généralement. Bertrand Blier ? Non, pas du tout. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Bernard Blier ? Ça, il est mort, mais ce n'est pas lui non plus. Un auteur. Un auteur ? Un auteur, oui, oui. Prévert. J'ai joué dans un film qu'il avait écrit ? Indirectement, pas dans un film, mais indirectement. Dans une pièce ? Une pièce. Non, 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 mais... Attendez, indirectement, indirectement. Non, non, non. Il a joué dedans ou pas ? Il était dans les grosses têtes ? Non, il n'était pas dans les grosses têtes, mais de temps en temps... Il l'a adapté à quoi ? Il l'a croisé sur un plateau télé, c'est Jacques Martin. Non, non, c'est pas Jacques Martin. Mais je l'ai dit, Jacques Martin, déjà. José Arthur, non. Mais oui, Jean-Claude Briali. Non plus. Mais il faut trouver le bûcheron qui... Non, il faut trouver... Non, non, mais... Il faut trouver l'auteur. Il perd encore plus loin que nous. Mais t'as raison, si on trouve le bûcheron, on trouvera peut-être l'auteur. Mais non, enfin... Un bûcheron qui fait du marbre, il n'y en a pas beaucoup. Mais il avait un lien avec la bûche ? Non, écoutez... C'est pas le Père Noël ? Non, non. Est-ce qu'il nous a quittés, âgés ? Oui, mais arrêtez, il ne vous a pas quitté, vous, il ne vous connaissait pas. D'accord. Mais je veux dire, nous, la France, ton pays d'accueil ? Il est mort quand même assez jeune, à 59 ans. C'est jeune. En 97. Sim ? Ah bah sim, il est mort plus âgé que ça. Il était aux grosses têtes, ce monsieur ? Non, il n'était pas aux grosses têtes, mais c'est plutôt à l'époque, voyez-vous, Gérard Junio a travaillé de temps en temps, il faisait des petits passages dans l'émission... Bernard Caret ? Non, non, dans une émission de télévision. Sacha Nistel ? Vous avez fait Sacha Chaud, vous ? C'est vrai ? Qu'est-ce que vous foutiez ? Vous faisiez des conneries entre les numéros de chansons ? Dans le Sacha Chaud ? Oui, j'ai dû faire ça deux fois, ou c'était numéro un à Sacha Chaud. Ils n'ont pas pris Isabelle Mergoire, en revanche, dans le Sacha Chaud. C'était dans le truc des délires, le jugement des délires, là ? Ah, merci Bernard. Dans Merci Bernard. Comment il s'appelait le... Ah, Topor ! Roland Topor ! Bonne réponse de Valérie Méret ! D'accord ? Mais il faut quand même qu'on la calme, parce qu'elle se transforme comme un gremlin s'après-minuit quand il n'a pas eu à manger. Non mais c'est bien de retrouver Roland Topor, Valérie, bravo ! C'est bien, tu peux te reposer pendant trois émissions. Attention, parce que le candidat suivant n'est pas quelqu'un qu'on cite très souvent dans l'émission non plus. Moi, je vais dormir. Et ce sera pour Amandine Pousseur, qui habite Villeur-en-Haye, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Je me suis inscrit au championnat du monde du célibat, je rencontre le pape en nuit finale demain. » C'est très drôle ça, ça me fait bien rire. Pierre Desproges ? Non. C'est un homme ? C'est un homme. Humoriste ? Humoriste. Il nous a quittés, pas moi personnellement, mais la France, le pays qu'il a accueilli. Il est français déjà ? Il est né en France, il est né à Marseille en 27. Fernandelle ! Non, et il est mort en 97. Et Prébois, Paul Prébois. Bonne réponse de Gérard Junior ! Alors comment vous l'avez trouvé, Paul Prébois ? Parce qu'il a toujours dit qu'il était vierge. Ah oui, c'est vrai, il était plus sot. Non mais les papes, par exemple... Bah oui, vous avez raison. Ils sont censés, ceux-là. Pardon ? Ils sont censés ne pas avoir... Non, non, ils font vœu de célibat, pas de chasteté. Voilà, voilà, c'est vrai. Ah bon ? Et d'ailleurs, il ferait mieux d'arrêter le célibat, ça irait mieux. Non, parce qu'il faut qu'ils adoptent le mariage pour tous, puisqu'ils sont souvent homosexuels. Bien sûr ! Les papes sont souvent homosexuels ? Oui. Pas toujours ! Eh bien voilà, un bon boulot ! C'est une affirmation, il y a un documentaire qui habitait avant. Le premier qui a commencé, c'était Pi-7. Non, on disait que Jean-23 était de la France-Farmée. Ah, Jean-23... On le dit. Jean-23... Mais oui-dire, c'est comme... Moi, on m'a dit... Benoît XVI aussi, on a dit. Celui qui est toujours vivant, là. On m'a dit que... Ils vivent en couple. D'ailleurs, au Vatican, ils sont toujours là ensemble. Benoît XVI et François 1er... Enfin, François 1er... Oh, ce ne sont que des jouilly-dits. Ben déjà, ils portent des robes, hein ? Ah ben bien sûr. C'est plus facile. Non, là, on a dit tellement de choses. On a dit même que vous l'étiez, vous. Pardon ? Que j'étais pape ? Eh ben, je vous confirme, non, je ne suis pas pape. Je l'ai même entendu sur moi, alors. Vous savez, si on commence à... La baronne Panonica de Konigswarter est une baronne... Pourquoi vous vous m'avez, Bernard ? C'est une baronne japonaise. Immense personnage. Ah oui, Christine O'Krent la connaît, la baronne Panonica de Konigswarter. Je l'ai habillée, je l'ai habillée. Je l'ai habillée, Panonica de Konigswarter, je l'ai habillée. Oui, je la connaissais très bien. Elle nous a quittés en 88, la baronne Panonica. Il y a un album sublime qui est sorti. Alors, il y a un album qui est sorti, mais aussi un livre qui est consacré à un grand musicien de jazz, compositeur, pianiste de jazz jamais égalé, qui vivait chez cette baronne. Miles Davis. Pas Miles Davis. Charlie Parker. Glenn Gould. Alors, Charlie Parker, c'est vrai qu'il a vécu chez la baronne. Il s'est même... Je crois qu'il est mort chez la baronne. Oui. Panonica de Konigswarter, mais celui dont je vous demande le nom est celui qui, justement, a composé un morceau de jazz qui s'appelle Panonica, du nom de la baronne. Glenn Gould. Glenn Gould, non. D'un pianiste. Un pianiste. Un noir. Oui, un noir. Richard Klederman. Red Charles. Red Charles, non. Il avait un prénom pas commun. Thelonius Monk. Thelonius Monk. Bonne réponse. Thelonius Monk, dont on entend le morceau qui s'appelle Panonica. Panonica. Comment vous connaissiez cette baronne, Christine ? Parce que j'adore le jazz. C'est que c'est un personnage de roman formidable. Moi, je la connaissais aussi. Ah, vous connaissiez la baronne ? Non, parce que c'était une amie de ma grand-mère. Ah, racontez. Non, mais c'est vrai. Elle avait mangé des potes à la maison. Et c'est vrai que c'était une bienfaitrice, une mécène. Une rock chill. Voilà, qui hébergeait donc les jasemines new-yorkais chez elle. Elle a effectivement hébergé Charlie Parker, qui est morte dans son appartement. Mais surtout, Thelonius Monk, dont on vient d'entendre un morceau. Trois notes. Voilà. Un peu plus, si vous voulez, Christine. Attendez, on va créer l'ambiance de jazz. On garde la musique. Ça va faire plaisir à Christine O'Krent. Vous aimez aller dans les boîtes de jazz, Christine ? Oh, il n'y en a plus. Oui, voilà. Oh, il y a le bug de l'anombard. Oui, oui. Non, Christine aime flirter sur du jazz. Non, pas seulement flirter. Son whisky à la main au bord de la cheminée. Dans un verre en tweed. Vous pouvez mettre Charlie parce que je le connais par cœur. Oh non, Bernard. Non, pas celle-là, Bernard. Michel Jonas. Je rentre dans mon gloître. Le Pupples. On pourrait peut-être créer une petite ambiance jazz, un peu plus cosy. Un peu plus cosy, un peu plus romantique. Regardez la musique. Là, on y est. Christine O'Krent est assise à une table. Bernard l'invite à lancer. Tu danses, ma poule ? Et là, il y a un bel Américain qui vient vers elle. Elle reconnaît Donald Trump. Je vais dire, my dear Christine, will you take a dance with me ? C'est pas le moral. C'est génial, le jazz. C'est langoureux. Ah oui, c'est langoureux. Il y a quand même encore quelques boîtes de jazz à Paris, Christine O'Krentin. On en a quelques-unes. Le Duc des Lombards, vous dites ? Oui. Mais il y a aussi celle à Montparnasse, là, comment ça s'appelle ? Le Petit Journal. Le Petit Journal. Moi, chez moi, j'ai le Festival de Martiak tous les ans. Ah oui. Ah oui. Et à New York, c'est le Blue Note. Ah mais j'habite pas New York, excusez-moi. Et le Harris Pub où jouer ? Je change mes plombs moi-même. Et il fait cuire ses nouilles. Oh là là. C'est terrible d'être avec des riches en permanent. Le mec bourré de pute depuis 40 ans. Il a une fente dans le dos. C'est une tire-lire humaine, ce mec. Regardez-moi ce gros cochon avec une fente dans le dos. Oh non ! Et la queue en tire-bouchon. Appelez-moi la tire-lire aussi. Franchement. Non, c'est chouette le jazz. J'adore, mais je vous dis que je vais à Martiak, c'est déjà pas mal. Allez, encore un petit morceau de... Quel prénom curieux quand même. Telonius. Telonius Maonka. Il y a un livre en fait. C'est le même morceau. Il y a du rebonding, je pense que je vais passer la nuit sur la béquille. Un livre qui s'appelle Telonius, signé Roland Brival, publié chez Gallimard. Un livre qui retrace l'histoire de ce jazzman. Alors, il paraît qu'il a quelques problèmes psychiatriques. À tous. À tous ? Charlie Parker n'était pas net. Ah oui, et Max Davis non plus. C'est une génération qui a pris beaucoup de drogue quand même. Elle a été courageuse la baronne Panonika, elle faisait asile à leur enfance. Quand il rentrait, il en mettait une camisole quand même. Pour un pianiste, c'était pas facile. Il voulait se la taper, elle disait non, Panonika. Panonika. Un professeur de mathématiques qui s'appelait Charles Dodgson. Et qu'on connaît pourquoi ce prof de mathématiques ? Il a inventé quelque chose ? Inventé, oui, en quelque sorte, oui. Donc il cherche quelque chose qui a quelque chose à voir avec les mathématiques ou pas du tout ? Pas du tout. Avec le morse ? Évidemment, c'était un piège, bravo Karine. Avec le morse ? Du tout. Et ce n'est pas lui qui aurait inventé... Et avec le cochon, non plus. C'est pas lui qui aurait inventé le métronome ? Le métronome, non. J'étais persuadé, au moins, que Jean-Jacques Perroni... Oh, encore ma gueule ! ...connaitrait le nom de Charles Dodgson. Il s'est fait connaître pendant la guerre ? Il s'est fait connaître, non, pas pendant la guerre. Mais il a fait quelque chose qui a servi la guerre ? Avant la guerre, bien avant la guerre. Il est mort en 1898. Oh, putain ! Ce qu'il a fait, on se sert tous les jours ? Chez soi ? Ce qu'il a fait est connu de façon internationale. C'est un rapport avec la Marseillaise ? Du tout. Avec la musique ? Avec la musique, non. Il a inventé un cocktail ? Non, oui. Inventé, ce n'est pas tout à fait le mot, et en même temps, ça l'est. Mise au point. Ce n'est pas un objet qu'il a inventé. Ce n'est pas un objet. Il a popularisé quelque chose ? Ça, oui, évidemment. Il a écrit quelque chose ou pas ? Il a écrit quelque chose. Ah, la déclaration des... Ben non, c'est bien avant. Si vous avez lu Figaro... Ah, c'est lui qui n'a pas fait Liberté, Égalité, Fraternité, non ? C'est lui qui n'a pas fait, ça, je vous comprends. Bonne réponse de Stevie. Il n'a pas fait ça. Ça n'a pas eu le temps. L'écologie. Ce ne serait pas lui qui aurait fait la formule du Coca-Cola ? Non. C'était il y a 150 ans. Tim Burton, ça. Il a inventé une forme de dessin animé. Oui, c'est un dessin. Il n'a pas inventé un dessin animé. Un personnage. Un personnage, oui. Mythique. Mickey. Oui, Mickey. Non, ça c'est Disney. C'est qu'on trouve encore dans les BD actuellement ? Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, non. Mais c'est vrai que ce personnage, on le trouve parfois en bande dessinée. Mais ce n'était pas ça au départ, l'idée. Est-ce que Disney l'a repris à son compte ? Oui, Disney l'a repris aussi. Ça a rapport avec Noël ? Ça n'a pas spécialement rapport avec Noël. Ce serait-il pour Marie Poppins ? Marie Poppins, non. Mais si on en parle... Alice au Pays des Merveilles. C'est Alice au Pays des Merveilles. Bonne réponse. C'est Lewis Carroll. C'est Lewis Carroll. Oui, Lewis Carroll. C'est un pseudonyme, Lewis Carroll. Oh la vache. Car le vrai nom de l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, c'est Charles Ludwig Dodgson, plus connu sous son pseudonyme de Lewis Carroll. Comme on dit toujours, Dodgson, va ouvrir. Romancier, essayiste, photographe, professeur de mathématiques, Charles Dodgson a pris ce pseudo de Lewis Carroll, mais son vrai nom, c'est Charles Dodgson. Il est né dans le Cheshire d'Angleterre. Comme le chat du Cheshire d'ailleurs. Exactement. Et alors, quand même, j'ai des doutes, c'est pas très clair cette histoire. Il devait avoir des morces un peu spéciales. Il paraît. Tout de même, ce monsieur. Il a bien photographié les petites filles. Parce qu'il était amoureux de la petite Alice qui existait vraiment, qui était la fille du doyen. Elle avait dix ans. Il la photographiait sous toutes les coutures. Et en costume de fée. Exactement. Et c'est pour elle qu'il a écrit Alice au Pays des Merveilles. Oui, oui. Et on nous dit même dans la presse qu'il a écrit Alice au Pays des Merveilles. Il faisait des photos pour la courtiser. Mais pour la courtiser alors qu'elle avait dix ans. Mais lui, il avait quel âge ? C'est en 1865 que c'est sorti. Vous voyez, Alice au Pays des Merveilles. Et lui, il est né, faites le compte. Il est né en 1832. Donc il avait 33 ans déjà. L'âge du Christ. Laissez venir à moi les petits-enfants. Alors que la petite Alice, elle avait seulement dix ans. Donc c'est pas quand même très clair. Et c'est vrai que Tim Burton a adapté évidemment Alice au Pays des Merveilles pour le cinéma. Bien après Walt Disney aussi qui fut un des premiers. C'est à 150 ans Alice au Pays des Merveilles. Et maintenant vous saurez que Lewis Carroll... Ça va, elle a grandi la petite, on peut la baiser. Une question pour Grinda Marion qui habite New York dans les Deux-Sèvres. Quel acteur français a son étoile sur Hollywood Boulevard et est enterré au cimetière d'Anières sur Seine ? Ah ben c'est un chien. Rintintin. Rintintin. Rintintin, excellent ! Réponse ! Acteur français. Ah oui. Pardonnez-moi. Oui, il était français Rintintin. Oui, mais vous avez dit acteur. C'était un acteur. C'était un acteur. Il était engagé comme acteur Rintintin. Il a voyé en anglais. L'histoire est incroyable de Rintintin. Évidemment les plus jeunes ne connaissent pas forcément Rintintin. C'est acteur canin, c'est ainsi qu'on l'appelait, un acteur canin. Il est né en Lorraine, Rintintin. Ah oui, en 1918, le 15 septembre 1918, le caporal américain Lee Duncan, un mitrailleur sur le bombardier Erco DH4 du 135ème régiment de l'armée américaine. Le rabot, oui, fumée. Découvre une femelle berger allemand qui s'appelait Betty. Non, non, non. Betty avait cinq chiots. Cinq chiots qui avaient quelques jours seulement. Ils étaient les seuls survivants d'un chenil, d'un camp de l'armée impériale allemande bombardé. Vous voyez en Lorraine. Ah, ils étaient allemands ? Rintintin, allemand. Ils étaient sur le territoire français. C'était long. C'est Rintintin, alors. Les soldats se partagent les six chiens. Et le caporal américain Lee Duncan adopte deux chiens qu'il appelle Nénette et Rintintin. Heureusement que Nénette n'a pas fait... Non, non, attention, parce que là, moi, je suis sérieux, j'aime beaucoup les chiens, vous savez. Il a appelé Nénette et Rintintin les deux chiens en référence à deux poupées fétiches que les enfants lorrains offrent aux soldats pour leur porter chance. Nadine Morano et... Chez nous, la Nénette, c'est un peu la foufoune. Ah bon ? Oui. C'est ça. Et quand vous fermez la foufoune, vous dites à votre mec, Rintintin. Je vais vous dire un truc, vous savez, quand on a demandé à Robert Michoum pourquoi il avait fait du cinéma, il a répondu, c'est quand j'ai vu Rintintin, je me suis dit que si un chien pouvait le faire, moi aussi. Alors attendez, je n'ai pas fini l'histoire. C'est que pendant le retour aux Etats-Unis, Nénette meurt pendant la traversée de l'Atlantique. Pauvre petite mère. La chienne. Rintintin perd sa soeur, donc. Et Rintintin, se révélant être un chiot particulièrement habile, il se produit très vite dans différents spectacles. Ah oui. Il s'est cherché un producteur dès qu'il est arrivé à Hollywood. Mais non. Du brouillard, le chien. Vous ne croyez pas si bien dire, c'est le producteur et réalisateur, tout le monde le connaît, d'Ariel Zanuck, qui l'a vu sauter à plus de 4 mètres pour franchir une palissade, qui a demandé de filmer le chien, on a filmé le chien. Et Rintintin, très vite, a joué dans 30 westerns produits par la Warner Bros. On le confondait avec Jeanne Whale, des fois. Dont le premier western est sorti sur les écrans en 1933. C'est Rintintin en Amérique. Il interprétait le rôle du chien de la cavalerie des Etats-Unis, prodigieusement intelligent et assurant le succès des missions. Il est mort en 1932, il avait 13 ans. Alors pourquoi Laurent est-il arrivé au cimetière des chiens d'Anières ? Parce que l'américain Ali Duncan l'a fait rapatrier en France et enterré au cimetière des chiens d'Anières-sur-Seine, en banlieue parisienne. Et ensuite c'est d'autres chiens qui ont interprété le rôle de Rintintin. Comme l'acide, le retour de l'acide circulaire, vous l'avez vu ? Qu'est-ce que vous dites ? C'est quand même bizarre qu'il n'y a pas son chien chez lui. Peut-être qu'il n'y avait pas de cimetière pour chiens à l'époque aux Etats-Unis. Il était mort, c'est pas marrant de garder un chien mort. Non, il était peut-être qu'il retourne, c'était peut-être un amoureux des chiens, il voulait qu'il retourne sur la terre où il était né. Avec sa nénette. Non, sa nénette est morte en mer. Elle a peut-être été rapatriée aussi. Mais elle n'a pas été rapatriée, ils l'ont donnée aux poissons. Oh non ! Il y a longtemps qu'elle a eu des croquettes, votre nénette. Des croquettes. Elle a autre chose à foutre qu'elle bouffe des croquettes. Mais alors dis donc, Karine, d'où vient l'expression « ne te casse pas la nénette » ? Et Tata a raison. Ah ça, le professeur là peut peut-être nous expliquer d'où vient cette expression « ne pas se casser la nénette ». C'est vrai que moi, ma mère, elle disait toujours ça. Eh oui. « Oh, ne pas se casser la nénette ». Ça vient de la binette. Ah oui ? Oui, voilà. C'est-à-dire, ça veut dire que « ne te casse pas la binette ». L'outil de jardin ? Oui, mais la binette, c'est « t'as une drôle de binette ». Ah, la drôle de binette. Donc « ne te casse pas la tête », « ne te casse pas la binette », « ne te casse pas la nénette ». Et d'où vient l'idée ? Mais ce n'est pas la même nénette qui est au 421. Ah, c'est quoi la nénette du 421 ? C'est la combinaison perdante 221. 221. Ils savent tous ces deux-là. Et la nénette pour nettoyer les voitures, ce n'est pas la même chose ? Il y a une nénette pour nettoyer les voitures. Bah oui, la peau de chamois. Ça, c'est les filles à poil dans le carouache. Ça existe, ça, vraiment. Les carouaches ? Les filles qui... Oui. Avec leur sein, oui, aux États-Unis. Oui, c'est pour ça que moi, j'habite chez une grosse pine, j'ai vu le film. C'est pour ça que quand je vais aux États-Unis, je loue un cabriolet. Hé, hé, attendez, les souvenirs de pine d'huître, là. Alors qu'il irait chez son jumeau, l'éléphant bleu. Vous êtes contente de faire l'émission avec Gad Elmaleh ? Parce que, je vous le dis, Isabelle Mergaud n'aime pas toujours les nouveaux. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est ravie. Comment on peut ne pas aimer Gad Elmaleh ? Je l'ai rencontrée un jour au restaurant. J'étais en train de manger, il était debout, en train de parler. Puis j'ai fait semblant de piquer dans mon assiette, enfin de regarder mon assiette, parce que je sais que, enfin, j'avais peur de lui mettre le grappin dessus, mais très gentiment, c'est lui qui est venu à moi, j'avais l'air con, pour me dire bonjour. Monsieur Bénichu, vous êtes content de retrouver Gad Elmaleh ? Ah oui, fou de joie, surtout quand, dans son champ de vision, je vois une jeune frère avec des pantalons bleus. C'est extraordinaire, quand même, ces nouveaux pantalons tellement serrés. C'est bien mieux que la nudité. Mais attends, mais c'est... On voit chaque muscle de la cuisse. Ces nouveaux pantalons. Ces nouveaux pantalons. C'est-à-dire, le truc a commencé en 87, et pour Bénichu, c'est nouveau. Ah oui. Vous avez toujours été gentil de dire pour Pierre ou pour M. Bénichu ? Pour M. Bénichu, parce que vous, on ne sait pas comment il faut dire L ou Malet. Le Malet. Ce matin, M. Bénichu m'a dit, tu ne m'as pas rendu la cassette vidéo que je t'ai prêtée. Et je n'ai pas entendu ça depuis 78. Vous pourriez avoir aussi un mot gentil, M. Bénichu, pour Olivier de Kersauzon, qui fait son grand retour aujourd'hui. Oui, Olivier de Kersauzon, moi, quand Olivier de Kersauzon est en France, le ciel est plus clair. Ah oui, il m'a remarqué aussi. Ah, oui, 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 oui. Il ferait bien de venir plus chauveur. Il nous a manqué ces derniers jours-là. Tu aurais pu te laver les cheveux pour ta première rentrée en France, quand même. Et c'est le spécialiste de Dope, Dope, Dope qui vous le dit. Dope, Dope, Dope ! Dope, Dope, Dope ! Dope, Dope ! C'est pas possible. On est adopté par l'impôt ! Tu sais que le fils du mec qui a fait la pub est mort. Et Pierre, shampoing du monde ! Non, c'est pas possible ! Shampoing du monde ! Ça marche ! Est-ce que tu connais ? Est-ce que tu utilises la lessive saponite ? Oui. M. Junio, quand on parle de shampoing, je serai de vous, je la ramènerai pas. Je parle de lessive ! Il y avait une puce, je me souviens, quand j'étais très petit, il y a très 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 longtemps. Il y avait Haltela, qui vive, saponite, la bonne lessive. Ce qui a fait ma sexualité... Ah oui ? C'est la lessive au monde peut-être ? C'est le shampoing aux oeufs. C'était une jambe de femme. C'est la couleur au burm ! Une femme qui avait un bain sur elle, avec des... Un seul bain et une jambeiste ? Des jartelles ? Des jartelles. Et on voyait comme ça, et elle faisait comme ça. Ça c'est très... À la radio, on se rend pas bien compte. Donc là, il a mis le doigt dans sa bouche... Il a toujours pas compris qu'on faisait de la radio. Elles font pas en même temps radio télé ? Alors elle faisait quoi avec son doigt mouillé ? Elle faisait comme ça, et il y avait écrit « Un bas qui file, vite, vite, vitos ! » C'était vitos qui était un... Un quartier vert. Il y a des choses où on peut pas le bon dire. Mais qu'est-ce que vous connaissez ? Qu'est-ce que vous connaissez du genre des jambes des gonzesses ? Bande de planchettes. Mais c'était quoi, viteos ? C'est vrai, ça. Qu'est-ce que vous connaissez aux jambes de gonzesses ? Qu'est-ce que vous connaissez aux jambes de gonzesses, qu'est-ce qu'est-ce qu'on gros pédé ? La dernière chose qui ressemblait plus à une gonzesse, tu t'es fait sur un cacalo. Comment elle m'a parlé, là, l'amuseur de la maison de retraite ? Moi, je me souviens de la pub où c'était des peintres qui étaient les uns derrière les autres et je sais pas ce qu'ils faisaient avec leur pinceau. Ils se peignaient mutuellement. Ils se peignaient mutuellement. Dans le métro, avant, il y avait plusieurs trucs. Du bon, du bonnet. Vous preniez le métro aussi ? Oui, à une époque. C'est drôle, je ne vous ai jamais rencontrés. J'adorais ça tous les dimanches avec ma grand-mère à qui on avait dit qu'on était pauvres. Faut pas lui donner de sous. Faut pas lui en métro. Elle avait une fille, le premier mariage, qui invitait qu'on me voit. Il y avait aussi la pub pour le papier toilette, le trèfle parfumé. Vous n'avez pas de la chanson ? Allez-y. Je voulais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. Il est bleu, bleu comme l'aube. La vivacité de la bergamote lui apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Non, non, je suis pressée. Ma femme m'attendant la voiture. Vous ne vous souvenez pas ? Alors, voilà, alors, là. C'était le trèfle parfumé. C'est un hommage, on ne vous parle plus de chameau. Bien sûr. Le papier fait de la résistance. Le voyant Kalschas est le peintre Xuxis. De Strasbourg, il était Strasbourg, lui. J'ai connu Xuxis de Strasbourg. Non, écoutez, non. Xuxis, c'est un peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et je peux vous dire que lui ainsi que Crassus ont un point commun très étonnant. C'est dommage qu'on prend toujours les parties. Pas très aveugle. On reprend toujours les vieux prénoms, mais ça, c'est intéressant. Crassus. Crassus, il faisait partie du premier triumvirat avec Pompée et César. Exactement. Crassus, c'est un consul romain. Vous avez raison, cher Laurent Baffi. Eh bien, Crassus. Calcasse. Calcasse. Vous dites calcasse ? On dit calcasse. Ah, moi, je disais calchasse. Non, c'est calcasse. Calcasse, très bien. Vous êtes sûr, c'est comme la place du chat. C'est un truc de cas, c'est calcasse. On se dit toujours, il a fait calcasse dans sa culotte. Donc, c'est un moment mnémotechnique pour moi. C'était un devin grec. Absolument. Parce que c'était un des personnages de la belle Hélène. Et c'est pour ça que je le connais. Alors, calcasse. Donc, voyant, devin, si vous préférez. Absolument. C'est un devin grec. Pourquoi vous riez, Chantal ? Parce que je le rappelle, on a passé tellement bon moment dans Nelson avec toi. Oui. Tu m'as raconté plein de choses dans ma vie. Quel rapport avec ce qu'on dit ? Aucun rapport. Laurent, il y a beaucoup de choses qui lui viennent en braque. Est-ce que ces gens-là avaient une particularité physique en commun ? Alors, vous en avez cité deux ou trois, Laurent ? Trois. Calcasse, donc, dont on est en train de vous dire que c'est un devin grec. Vous voyez, qui apparaît dans les récits de la guerre de Troie. Cxuxis. C'est un peintre grec, lui, vous voyez. De la même époque. Pas tout à fait. Non, cinquième. Lui, c'est 464 avant Jésus-Christ. C'est en cinquième, lui. Tandis que Calcasse, c'est dans la mythologie, vous voyez. Donc, on ne sait pas trop. Et puis, Crassus, lui, en revanche, c'est en 53 avant Jésus-Christ. C'est un consul romain, il n'est pas grec. Donc, il ne se connaissait pas. Non, ils se connaissaient pas. Non, bah non. Ils avaient un point commun. Et ils ont un point commun, ces trois-là. Si je vous en parle, c'est parce que c'est un point commun. Un point très rare et original, évidemment. Autant vous dire, de leur vivant, on ne savait pas qu'ils avaient ce point commun. C'est quoi ? C'est en étudiant leur dépouille qu'on s'est rendu compte ? Ah non, c'est pas en étudiant leur dépouille. C'est leur caractère ? En étudiant leurs œuvres ? Leurs œuvres, non plus. En regardant les photos ? En regardant, oui. Les photomatons, même, à l'époque. Les photos de l'époque, oui. Non, mais est-ce que c'est un trait de caractère qu'ils avaient ? Comment ça s'est appris ? Ah, 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 ah. Ah, ils étaient épileptiques ? Ah, épileptiques, non, mais... Est-ce qu'ils étaient bipolaires ? Non. Est-ce qu'ils même savaient qu'ils avaient un truc particulier ? Schizophrène, non. Laurent, est-ce qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils avaient quelque chose de très particulier ? Ah non, ça, ils n'ont pas pu savoir et nous, on l'a su qu'après. Ah, ils ne le savaient pas, eux. Et comment on l'a su qu'il a découvert, ça ? Ah, ben ça, c'est dans tous les livres. Et vous savez que je consulte, je consulte un peu pour préparer cette émission. Est-ce que c'est médical ? Du tout. Non, c'est scientifique. C'est artistique. Ils ont découvert quelque chose ? Non, est-ce que cette particularité est rare aujourd'hui aussi ? C'est rare, mais ça arrive. Ils sont nés pendant la comète de la lèche. Et ça pourrait arriver ici, d'ailleurs. Ils ont les yeux verrons. Ils sont triplés. Ah non, ils ne sont pas triplés. Ils sont nés à 29 février. Du tout. Ils étaient albinos ? Albinos, non. Il y avait une conjoncture astrale similaire ? Non plus. Pourquoi ça pourrait arriver ici ? Aux grosses têtes ? Aux grosses têtes, oui. Ah, ils avaient des valises ? Oui ? Ok. Ils parlaient beaucoup de langue, comme l'augériane. Non, pas du tout. Ils sont nés à... Non, ce n'est pas lié à leur naissance. À leur mort ? Oui, monsieur Steve. Il y avait une éclipse solaire pendant leur mort ? Non. Ils étaient maquillés trop blancs ? Ils sont nés et morts le même jour. Ils sont nés et morts le même jour. Non. Ils sont morts de façon extraordinaire. Enfin, rare, bizarre. Ah, ça, oui. Ils se sont suicidés. Ah, non. Ils ont pris une météorite sur la tête. Ok. Ils ont été condamnés à mort de la même façon. Ça a un rapport avec Bénure et les chars ? Oui, alors ? Eh bien, ils se sont pris le char de Bénure. Comme Chantal Latou, c'est pris un tramway. Est-ce qu'ils ont été suppliciés de la même façon ? Ils n'ont pas été suppliciés. Ils se sont noyés, ils se sont noyés. C'est les premiers qui ont été bouffés par des lions. Pardon ? Ce sont les premiers qui ont été bouffés par des lions. Non. Ils ont voulu faire une traversée d'un fleuve et ils se sont noyés. Ah, ils ont pris le Bois-Hout et ils n'ont pas appris à le conduire. Non, mais ils ont pris le 28 et il y a eu un accident sur la ligne. Vous avez oublié un indice pourtant important que je vous ai donné. Ils n'ont pas existé. Mais oui, ils étaient voyants. Non, ils n'étaient pas tous voyants. Il y avait un peintre dedans. Un peintre, un devin et un consul. Non, deux grecs et un romain. Il y a d'autres gens depuis qui sont morts de la même manière. Très peu, très peu. Mais ça existe. Est-ce que c'est suite à un phénomène naturel ? Non, ils ont eu des OK jusqu'à ce moment-là. Ah, vous vous rapprochez. Ils ont eu des OK. Ils ont avalé leur langue. Ils ont avalé leur langue. Ils sont morts de rire. Mais c'est trop tard, c'est après les gong. Voilà pourquoi ça pourrait arriver un jour ici aux Grossetettes dans le public. Ils sont morts de rire. Mais c'est quand même 300 euros pour Ludovic Lerch. C'est une belle mort. C'est de l'étouffement en fait. Ils sont morts de rire. Il paraît que ce n'est pas une belle mort en fait. Calcas est un voyant qui est mort de rire parce qu'il est allé au-delà de la date qu'il avait prévue pour sa propre mort. Ça, c'est pas mal. Et ça l'a fait mourir de rire. C'était plus facile de les découvrir les gens. Quant à Xuxis, le peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ, il est mort de rire en regardant le portrait d'une vieille sorcière qu'il venait de finir. Mais il se périrait tout seul en plus. Et quant à Crassus, il est mort de rire en voyant un âne manger un chardon. Mais l'humour avant Jésus-Christ, c'était pas tout à fait pareil. C'est vrai que l'humour a changé après Jésus-Christ. Et après Philippe Bouvard aussi. Entre les deux. C'est incroyable. Vous savez que moi je connais, j'ai un copain comédien qui n'est plus là malheureusement, mais qui était Philippe Corsan, qui jouait un spectacle qui s'appelait « Fraise musclée ». Et il y a une dame qui est morte de rire pendant le spectacle. Oui, oui, ça arrive. Est-ce qu'on peut mourir de pleurs ? Non, mais de chagrin d'amour. De chagrin d'amour, peut-être. De dépression. Et ça m'est arrivé à des spectacles humoristiques. Des noms. Des noms, des noms. Qui a souffert, en termes évidemment de notoriété, le jour de sa disparition ? Parce qu'il est mort le 5 mars 1953, le même jour que Staline. Alors, Georges Marchais. Georges Marchais, non. Est-ce que c'est quelqu'un du même pays ? Eh bien oui, évidemment. Ah bien alors Tchékov ? Lémin, Lémin. Tchékov, non. Est-ce que c'est un compositeur ? Un compositeur ? Oui, madame. Stravinsky. 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 Rimsky-Corsakov. Rakhmaninov, oui. Pardon. Rakhmaninov, non. Prokofiev. Prokofiev. Bonne réponse de Florian Gazan. Alors là, vous êtes sourds d'une oreille. Le public était moi, je l'ai dit, avant Florian Gazan. Non, vous avez dit de la fièvre, vous avez dit. J'ai de la fièvre, on a tous entendu que j'ai de la fièvre. Le public, c'est oui ou non ? Mais non, vous avez dit, j'ai de la fièvre. On l'appelait le 18 d'ailleurs. Moi, j'ai entendu 18 fois dire, j'ai de la fièvre. Vous devriez aller chez un autorino. Ah, vous avez entendu, j'ai de la fièvre. Moi aussi. Gazan, aide-moi. Qu'est-ce que vous avez entendu, vous, Gazan ? Moi, j'ai de la fièvre, j'ai appelé le 18, ils arrivent. Elle a bien dit, Rakhmaninov. Merci. On va vous aider à articuler, Chantal. Je vais bien prendre des cours. Oui, si tu articules bien, tu en feras ton métier. Non, mais c'est vrai, on va vous faire progresser, Chantal. Je ne suis pas sûre que ça vaille bien. Là, vous auriez peut-être trouvé une bonne réponse. On n'a pas entendu Prokofiev. Mais l'important, c'est d'être heureux moi-même, donc je l'ai trouvé. Ça me rend heureux, c'est tout. Quel est le prénom de Prokofiev, Chantal ? Rakhmaninov. Sergueï ? Sergueï Prokofiev. Bien sûr, c'est Serge aussi, on peut dire. Est-ce que c'est lui qui a fait l'enfant et les sortilèges ? Il a fait surtout Pierre et le loup, vous voyez. Pierre et le loup. Roméo et Juliette, l'enfant et les sortilèges, je vérifie ça. Je ne suis pas sûr. Non, c'est pas lui, non. Non, c'est pas lui, ça. Non, alors c'est pas lui. D'où vous sortez ça, alors ? Parce que, voilà, je connais l'enfant et les sortilèges. J'essaie de placer des questions culturelles, vous voyez, historiques dans cette émission. Oui, moi, je suis contente de savoir que Prokofiev. Je n'ai jamais aimé Pierre et le loup. Comment ça ? Pourquoi ? Ça me fout le cafard. Bah oui, oui. J'adore Tchaïkovski. Moi, je suis comme toi, je ne peux pas blairer personne, mais ça me fout le cafard, Pierre et le loup. C'est monsieur Macron. Moi, c'est plutôt Pierre et Vacances qui me fout le cafard. C'est pareil, ils y meurent tous aussi. Chantal, vous êtes capable de nous raconter Pierre et le loup ? Eh bien, Pierre et le loup. Il y a une formidable récitante, je suis sûr. Oui, pour les enfants sourds. Bonjour. Après un stétiche chez les non-voyants, elle ferait récitante. C'est vrai qu'on dirait un peu la famille Bélier, Chantal. Bon, tout, Chantal. Je ne laisse pas faire, ma Chantal. Non, je ne peux pas vous raconter Pierre et le loup parce que ça m'est sorti de l'esprit. La grand-mère depuis Chauffeur en rouge. L'enfant et les sortilèges. Ah oui, c'est quoi ? Avec un enfant qui n'est pas sage du tout. Oui. Et les, comment dirais-je, tous les objets vont se mettre contre lui. L'armoire normand, de la théière, etc. C'est très beau. Et mes enfants ont beaucoup écouté l'enfant et les sortilèges. Je le conseille à tous les parents qui ont des enfants. Petit ? C'est tout bien dit ça. Parce que des enfants, ils font grand, c'est chiant. Les enfants, vous avez 45 ans, je vais vous lire. Les enfants, ils sont les sortilèges. C'était un bon conseil de Chantal là-dessous. Une question historique pour Fabien Pueau qui habite Colombes. Non Chantal. S'il te plaît. Dans les Hauts-de-Seine. Quel cheval dut être remplacé le 27 mai 1610 ? C'est pas un statut équestre ? Non. C'est un vrai cheval ? Ah c'est un vrai cheval. C'était pendant une bataille. Une bataille, non. Une course ? Une course non plus. Ah le tiercé, vous savez, en 1610. Non, non, une course, ça pourrait être une course à cheval. Ah c'était l'un des cheval, l'un des chevaux. C'était un cheval à qui on avait mis des fers à soudre. Est-ce que c'était l'un des chevaux des mousquetaires ? Pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec Henri IV ? Alors, oui, indirectement. C'est le cheval blanc qui était plus blanc. Ah non, pas du tout. Le cheval de Ravaillac qui est mort ? Non. Non, mais c'est quand il y a eu l'assassinat de Ravaillac. Il a tué le cheval. C'est un cheval qu'on a fait lui remplacer du carrosse. Pas du tout. On se rapprochait. Est-ce que Ravaillac a tué un cheval ? Non. Non. C'est un des chevaux qui servait à écarteler Ravaillac. Oui, et alors ? Et alors, il y en a un qui ne marchait pas. On l'a changé. Excellente réponse de Pierre Vénichoux. Le 27 mai 1610, on conduit en place de grève Ravaillac. Évidemment, il a été condamné pour avoir tué le bon roi Henri IV. Et il doit être tenaillé aux mamelles, bras cuisses et gras des jambes. Sa main droite qui tenait le couteau avec lequel il a commis son meurtre doit être brûlée de feu de soufre. Et sur les endroits tenaillés, il est jeté du plomb fondu et de l'huile bouillante. Alors pour 4 personnes, il faut combien de brûlantes ? De la résine brûlante, de la cire et du soufre fondu ensemble. Ensuite, seulement ensuite, le corps est tiré et écartelé par 4 chevaux. Et les membres de son corps seront consommés au feu et réduits en cendres et jetés au vent. Bon, ça c'est ce qui est prévu. Alors il est amené devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il doit faire amande honorable, pieds nus en chemise, un cierge à la main. Et là on le monte au-dessus d'un tombereau à ordures. Qui le conduit place de grève sur un petit échafaud. On se souvient comme c'est jette. Il y a le bourreau, Jean-Guillaume, qui l'attend. Et alors là, on fait ce qui est prévu. C'est là où Léon Gîtrone nous manque. Ah ben je peux vous le faire, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Il a une indemnité, mais qui est prévu ? Tenez-moi la taille par deux blocs de bois, brûlure de la main. C'est l'écartellement par 4 chevaux. D'où un cheval épuisé, qui va être remplacé. Réplacé, car pendant une journée entière, le cheval toqué d'écartellé Ravaillac, qui n'avait jamais réussi à se faire écarteler mesdames et messieurs bonsheurs. Vous n'avez dit ni la kazakh, ni la toque. Non, c'est vrai, mais pendant une journée entière, on a écartelé Ravaillac. Et il n'y arrivait pas, il était d'une robuste constitution. Et le bourreau, donc qu'est-ce qu'il a fait le bourreau ? Il a entamé les bras et les jambes avec un coup près, pour aider les chevaux, vous voyez. Et le type était vivant. Ravaillac ? Oui, il a même demandé Ravaillac au public d'entamer le salvé Régina. Et le public a commencé à chanter pour lui faire plaisir, pour un au revoir, quoi, vous voyez. Mais Régine était déjà là. Mais il devait hurler. Non. Il devait hurler pas que tu... Ben attends, il a tué le roi. Ben alors ? Hé, chez nous, on n'a pas le droit de tuer les rois. On savait que les mœurs, c'était beaucoup plus violent à l'époque qu'aujourd'hui. Et à l'époque, ils écartelaient les enfants avec des poneys. Non, mais ce qui est fou, c'est quand même qu'ils aient dû remplacer un cheval, parce que le cheval n'en pouvait plus. Ben oui, cette pauvre bête. Il fallait bien l'aider, quand même. Non, mais quand même, c'est impressionnant. Dans le François 1er qu'on voyait avec Fernand Dahl, il y avait cette torture incroyable de la chèvre qui léchait les pieds. C'était une vraie torture, ça, vous pensez ? Je ne sais pas, mais parce qu'ils lui mettaient du sel sous les pieds. Et je crois que la chèvre a une langue très rugueuse. Il faudrait demander à un légionnaire s'il y en a pas. Et on voit Fernand Dahl qui rigole. Mais oui, parce que c'est la plus belle réplique du cinéma français. Ah oui ? C'est tout condamné à mort, hors la tête tranchée. Mais non, c'est pas là-dedans, c'est ça ? C'est dans le Spoonch. C'est dans le Spoonch. Et ben moi, j'ai vu le dauphine, moi, dans le Spoonch. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Non, non. Dans François 1er, on voit Fernand Dahl, effectivement, les pieds nus, avec une chèvre qui tente également... Tu lui dis, César, ouvre-toi. Non, ça c'est dans Alibaba. Et plus la chèvre essaie de lui lécher les pieds, plus il rigole. Et j'y pense, parce que je me dis, on pourrait reconstituer la scène. Regardez, on a ici, quand même, il faut le dire, Stevie qui ressemble à Fernand Dahl quand il rigole. Je crois qu'il allait dire la chèvre. Et Chantal pourrait faire la chèvre. Et je lui laisserais les pieds, là. Ben oui, bien sûr. Quand on est chatouilleux, ça va être effrayant. Oui. Moi, j'arrive à me contrôler, par moments. J'arrive à me contrôler. Je suis très chatouilleux, mais quand je décide que je n'ai pas envie de rire, j'arrive quand même à me contrôler. Alors qu'avant, non. Je te tiens, tu me tiens par la barbicette, le coupin ? Rien à voir. Oh, tu es bête. Alors il regarde ! Le premier qu'aura une tapette, c'est vous, Pierre. C'est facile d'avoir des invités et de leur piquer leur chute. Alors il y a aussi dans le François 1er, la torture, vous savez, où on fait absorber de l'eau et on voit le ventre de Fernand Dahl. Avec un entonnoir. Avec un entonnoir. Alors je me souviens de la réplique de Fernand Dahl, c'est qu'on lui dit, allez, prends un peu de soupe, il mange la soupe, il fait comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'elle a ? Il dit, votre soupe ne vaut pas un clou. C'était drôle comme tout, on se marrait. Il faut dire que j'étais avec ma famille. Vous vous souvenez évidemment, Stevie, qui était le bon roi Henri ? Henri IV, oui. Il est mort au Banana Café, le pauvre. Comment ça ? Oui, oui, c'est la rue de la Ferronnerie. Oui, oui, c'était pas le Banana Café. Ah, les références. Bah si, c'était à côté. Encore une copine qui s'en va. Alors, Emile Debroux était un poète, un chansonnier français, né en 1796, ou si vous préférez, d'ailleurs à l'époque on disait le 13 Fructidor de l'an 4. Et il est mort à Paris en 1831. Emile Debroux, effectivement, est oublié aujourd'hui par le grand public. Et pourtant, nous connaissons tous encore une de ses célèbres chansons. Une chanson que même Dorothée elle-même a interprétée. De quelle chanson s'agit-il ? Bon, normalement, vu les dates, c'est pas Allo Allo Monsieur l'Ordinateur ? Non. Sur le pont d'Avignon ? Sur le pont d'Avignon, non. C'est une chanson plutôt enfantine, plutôt destinée aux enfants ? Non, c'était pas une chanson enfantine à l'époque, c'était une chanson pour adultes. Et il en a composé les paroles et la musique, ou seulement les paroles ? Ah, il a fait des tas de chansons à l'époque. Des chansons à boire ? Des chansons à boire, non. Des chansons grévoises ? Et il se trouve que parmi toutes les chansons qu'il a pu écrire, alors j'imagine qu'il écrivait plutôt les textes, ce sont des chansons effectivement inconnues aujourd'hui, sauf celles-là. Au clair de la lune. Au clair de la lune. On peut le faire, et ma mère, on l'avait été de coucher nue, ma mère. Non, 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 on peut l'arrêter. C'est une chanson révolutionnaire un peu ? C'est pas « Mon frère était vétérinaire ». Non, non plus, c'est pas révolutionnaire du tout. C'est pas spécialement révolutionnaire. C'est une chanson qu'on chante aux enfants ? Non, on la chante de moins en moins. On la chante où ? On la chante de moins en moins aux enfants, mais on la chante au cinéma, on la chante dans des comédies musicales. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Non, parce qu'il se trouve que tous en connaissent le titre de cette chanson, qui a même donné ensuite des films, des comédies musicales, des pièces de théâtre, et même Dorothée a interprété cette chanson. Des bandes dessinées aussi. C'est humoristique un peu la chanson ? Humoristique, non, 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 non. Donc ça a donné son titre à des comédies musicales et des films. Oui, on n'a pas dit que ça a donné un titre. À des comédies musicales françaises, Laurent ? Si, le titre de cette chanson a donné ensuite le titre d'une opérette, le titre d'un film. La Belle de Cadix ? La Belle de Cadix, non, mais c'est pas bête. À des yeux de velours. Mais c'est pas ça. Est-ce que ce sont des films français où les comédies musicales sont américaines ? Alors non, les comédies musicales ne sont pas du tout américaines. C'est une opérette, plus qu'une opérette. Poussez, poussez l'escarpolette. Pardon ? Poussez, poussez l'escarpolette. Non, pas du tout. Il y a eu un feuilleton, une bande dessinée. Ah, le feuilleton, c'est pas... Eric ? Trois films. Thierry Lafronde ? Thierry Lafronde, non, mais on se rapproche. C'est pas con, ben oui, parce que Thierry Lafronde, Lafronde... C'est un truc du Moyen-Âge un peu ? Celle à Paris. Pardon ? Celle à Paris. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? C'est une petite annonce que vous êtes en train de passer ? Mais non, il y a Michel, alors... C'est pas... Jacou quelque chose... Jacou le croquant. Thierry Jacou le croquant. Jacou le croquant. Qui l'a dit en premier ? Ah, mais j'ai dit Jacou, Jacou. C'est pas ça, de toute façon. Est-ce que c'est un peu Moyen-Âgeux ? Comme... Ah oui, oui, un peu... Oui, 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 oui. Ça se passe au Moyen-Âge, la chanson. Oui, c'est plutôt, je crois, au Moyen-Âge. Dans les prisons de Nantes ? Peut-être pas au Moyen-Âge, peut-être plutôt vers le XVIIe siècle, je dirais. Ah, on s'éloigne, là. Oui, on s'éloigne, oui. Est-ce que la chanson a été utilisée pour... Est-ce que le feuilleton se passe aussi au XVIIe siècle ? La chanson, elle a été écrite en 1819, mais elle évoque une période précédente, oui. Elle évoque la Révolution. Non, c'était avant la Révolution. Est-ce qu'il y a un prénom dans le film ? Un prénom, pas tout à fait. Cadet Roussel ? Cadet Roussel, non. Est-ce qu'il y a un nom de ville dans le titre ? De ville, non plus. Un nom de famille ? Non, mais quand il ne dit pas tout à fait un prénom, ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui se rapproche d'un prénom. C'est la mère Michel qui a perdu son chat ? La mère Michel qui a perdu son chat. Pas du tout. Y a-t-il des comédiens célèbres qui ont joué dans ce feuilleton ? Oui, feuilleton, je vous ai dit. Non, mais film opérette. Trois films, je vous dis surtout. Ok, trois films. Trois films, je peux vous citer deux acteurs qui ont joué dans ce film. Ah oui, dites-nous. Le rôle-titre en plus. Eh ben alors ? Oui, alors Frédéric, Fanfan la Tulipe. Pardon ? Fanfan la Tulipe. Fanfan la Tulipe. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, Fanfan la Tulipe, c'était une chanson. Ah bon ? Vous pouvez nous la chanter, Laurent ? Ah ben écoutez Dorothée. Comme le mari, notre mère doit toujours s'appeler papa. Je vous dirai que mon père, un certain soir me a pas. Puis me menant jusqu'au bas de la rampe, me dis tes mots qui mirent tout en dessous. Je te dirai ma foi, il y a ployant pour toi. Rien chez nous, la sasso. Et décanse. En avant, Fanfan la Tulipe. En avant, la Tulipe. En avant. Et voilà, et ça date de 1819. En avant, Fanfan la Tulipe. En avant, Fanfan la Tulipe. Et le personnage de Fanfan la Tulipe n'existait pas avant cette chanson. C'est la chanson qui a créé ensuite le personnage. Gérard Philippe a joué. Gérard Philippe, Vincent Pérez, pour effectivement les versions les plus récentes. Bravo Caroline Diamant. D'après Platon, quelles sont les quatre vertus cardinales ? La sagesse. Alors, la sagesse. La patience. Non. La virginité. La patience, non. L'intelligence. L'intelligence, non. Ce n'est pas une vertu. Attendez, vous avez dit qu'il faut réfléchir, c'est pour moi alors. On parle des vertus cardinales. C'est quoi cardinales ? Non, mais c'est l'Est, l'Ouest. Oui, c'est ça. Toi, tu es à l'Ouest. Occupe-toi de l'Ouest toi. La chaleur. Ah, je sais, la chasteté. La chasteté. Mais non, ça, ce n'est pas une vertu cardinal. Si, vertu cardinales par rapport au cardinal de la religion catholique. On est d'accord. Si Claudia Cardinal avait été chaste, ça serait su. Non, non, non. Non, mais c'est religieux, forcément. Ce n'est pas religieux. C'est philosophique. La sagesse. La réflexion. La lenteur. Ah, c'est marrant, parce qu'on connaît cette expression des vertus cardinales. Je ne connaissais pas bien, pour être honnête. La pondérance. La patience. Pardon ? La pondérance. La pondérance, on n'est pas loin. La prépondérance. La modérance. Non, non. Ça ne veut rien dire, mais... La modération. La retenue. La réflexion. La retenue. La discrétion. La discrétion, non. Ça commence par un pont, aussi. Non, mais... Le silence. Bon, écoutez. L'abondance. L'abondance, non. Est-ce que j'ai une de ces vertus, Laurent ? Est-ce que vous avez une de ces vertus ? Aucune, non. Aucune des quatre. Ah, ça peut nous aider, alors. Alors. Oui. Est-ce que vous pensez qu'autour de la table, autour de vous, certains d'entre nous ont certaines de ces vertus cardinales ? Bon, écoutez, moi. Ah, ok. La générosité. Si c'est vous, la générosité, la bienveillance, la culture. Non, la bienveillance, ce n'est pas lui, non. Mais on a cité toutes les qualités, ce n'est pas possible. Attention, ce ne sont pas forcément des qualités, on parle de vertus cardinales. Le calme, garder son calme. Le calme. C'est le silence. Le sang-froid, non. Le sang-froid, non, mais c'est la maîtrise. La tranquillité. La maîtrise de la volonté, ça c'est vrai. L'abstinence. L'impassibilité. Non, non. La sérénité. Non, on se rapproche, ça procure l'équilibre. C'est... On est... Le renoncement. C'est l'ascétisme. C'est la force de résister aux tentations. Exactement. La résilience. C'est maintenir les désirs dans les limites de l'honnêteté. Tenir le litre. Comment ? C'est une vertu. Est-ce que ce sont des expressions ou des mots qu'on utilise encore aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont un chouïa désuet ? Il y en a trois qu'on utilise encore et une... Et d'ailleurs c'était celle que vous étiez en train de chercher, une des vertus qui est... L'amour, l'amour, tout bêtement. La tempérance. Qu'est-ce qui est... La tempérance, c'est la plus difficile des quatre, la tempérance, bravo. Alors il vous en manque trois. La discrétion, la... La discrétion. Ils terminent en ans également. Est-ce qu'ils se font tous en ans ? Non, il n'y en a qu'une autre qui termine en ans, mais même pas le même ans. Ah, tolérance. La tolérance, non, mais... On se rapproche. Ah, la force, quelque chose qui représente la force. La tempérance. La patience. La tempérance. Vous n'en avez qu'une sur quatre, de toute façon je peux bien mimer parce que je suis déjà en train de préparer le chèque pour notre auditeur. Non, vous allez le mimer le chèque. Ou même notre auditrice de RTL, Hélène Thielano, elle est sûre de toucher 300 euros parce qu'une vertu cardinale sur quatre, ce n'est pas beaucoup. En plus, vous allez trouver la plus difficile, la tempérance. La silence. La vacance. La vacance. Le parasol peut-être aussi. Alors écoutez, franchement... C'est marrant quand même qui vous connaissiez pas. La concilience. Les vertus cardinales selon Platon, évidemment, et reprises ensuite par Aristote. Les vertus cardinales. La réconciliation. 300 euros pour Hélène Thielano sont donc la tempérance. C'est la première des vertus cardinales. La prudence. Putain, j'aurais dû le trouver. Le courage aussi. Ça, c'est une vertu cardinale, le courage. Mais vous êtes vraiment un salaud. Pourquoi ? Parce que moi, je cherchais dans ce que je n'avais pas. Attendez, ça va être compliqué. Le courage, j'en ai. Vous avez du courage. J'ai du courage. Vous avez du courage où et quand et comment. Oui, oui. Eh bien, tu vois, je vais te péter la gueule. Je n'ai pas de boulot l'année prochaine. Oui, j'ai du courage. Je fais ce que je veux. Elle a raison. Dans le nouveau Larousse, courage, c'est synonyme d'hystérie. Alors, la quatrième, ce qu'on note, on note pour les vacances. La justice. Les quatre vertus cardinales sont la tempérance, la prudence, le courage et la justice. Et vous n'avez aucune de ces vertus. Ah ben, moi, j'en ai aucune. Ah, c'est vrai ? La tempérance, ça m'étonnerait. La tempérance, non, moi non plus. La prudence, ça peut m'arriver, la prudence. Moi, ce n'est pas la prudence, c'est la lâcheté pure. Non, moi, j'ai prudence et tempérance. Moi, je crois que j'ai plutôt la justice. J'ai un sentiment de justice. Moi, je suis injuste au plus haut point. Ah, c'est vrai ? Ah oui, sûrement. Et la flatulence, tu l'as ou pas ? Ah oui, oui, oui. Une question pour M. Godet, que vous connaissez sûrement, Péroni. Merci. Qui habite Marigny, en Haute-Savoie. Et la question est la question zoologique du jour pour notre ami Bafi. Peut-être connaissez-vous cet oiseau de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le cagou. Qu'on appelle d'ailleurs parfois le cagou huppé. C'est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Il fait 55 cm. Peut-être, d'ailleurs, effectivement, c'est aussi l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Mais c'est surtout en Nouvelle-Calédonie qu'on trouve le cagou. Et la femelle, c'est la cagole ? Vous voulez que je vous emmène à Marseille avec moi, Chantal ? Alors, le cagou ? Alors, quoi le cagou ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est quoi ? Il y a une question au bout du cagou ? Non, alors la femelle, on la met à la montagne. C'est la cagoule et alors on la passe. Où passe-montagne ? La question, il pèse 25 cm. Il pèse pas, il mesure. Il mesure 25 cm. 55 ! Il est presque incapable de voler, le cagou. Sachez-le, c'est un oiseau qui ne vole quasiment pas. Il est honnête. Oui, il est honnête. C'est bien, c'est un bon point pour lui. Parce que les autres, ils sont comme ça. Mais ma question, la voici. Ma question concerne le cri du cagou. Je te le perds. Non, il n'a pas de cri. Quelle est la particularité du cri du cagou ? Il imite le bruit de quelque chose d'autre. Alors effectivement, quand le cagou crie, il barille comme un éléphant. Non, mais il peut faire plein de bruits différents. Il se fait passer pour une autre bête. Exactement. Voilà. Il aboie. Il aboie. Bonne réponse de Laurent Baffi. Ça, c'est comme Jean-Jacques Ferroni. Quand tu offres une tournée, il aboie. Allez-y, avec M. Godet, avec il aboie, tout ça. C'est pas le tout, mais j'ai une petite soif. Évidemment, j'ai voulu vérifier parce que je me suis dit, est-ce que c'est vrai ? Puis Laurent Baffi va me demander évidemment des preuves. Mais le cagou, on a son cri. Alors vous allez me dire si oui ou non, ça ressemble à un aboiement de chien. Et si la question reste valable. Bon, il faut bien l'écouter. On nous dit que ça ressemble à un chien qui aboie. Voici le cri du cagou. C'est un cagou pédé, lui. C'est un cagou yorkshire. Un peu. Un peu. Un peu. C'est pas Christine à deux doigts de l'orgasme, écoutez. Une question pour M. Jordan Pillet. C'est pas à vous, Laurent, que je disais ça. Pardon ? J'ai dit ta gueule, mais c'était pas à vous que je disais ça. C'était au cagou. Ah oui, j'avais oublié de vous dire. L'autre particularité du cagou, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Une question donc. C'est au cagou le cagou. Et passez-moi un fusil, qu'on en finisse. Appelez Geoffroy Terrej. Oui. Le bourreau de gendarme. Qu'on lui coupe la tête, qu'on le pente, qu'on l'électrocute, qu'on le passe à la chaise électrique. C'était le cri du cagou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Encore un peu, j'aimerais bien. Les pauvres Nouvelle-Calédonie. Et dire qu'il y a des espèces animales qui disparaissent de la surface de la Terre. Et lui, il est toujours là. Il faudrait peut-être briller en répondant à une question. Je vais le faire maintenant. Alors, ça m'étonnerait. Ça doit être la littérature, non ? C'est une question littéraire. C'est un peu vexant. Alors, moi, je veux bien qu'on lui laisse 10 secondes à Stéphane. 10 secondes d'avance. On lui laisse 10 secondes d'avance. Un an, un an. Ça va nous faire une année sabbatique, la vie. Et puis, on va lui envoyer des antisèches. C'est une question pour Luc Lambert qui habite Montréal. Et la question concerne Edmond de Charleroux, puisqu'il y a une biographie qui sort chez Stock. C'est Dominique de Saint-Pernes qui, peut-être, vous avez lu déjà ce livre, Franz Olivier Gisbert. Mais c'est cette journaliste à l'Express, Dominique de Saint-Pernes, qui publie chez Stock une biographie consacrée à celle qui fut l'épouse de Gaston Deferre, Edmond de Charleroux, mais qui fut aussi prix Goncourt. Rappelons-le. Et attention, ne dites rien pour l'instant, monsieur Gisbert. C'est écrit parce que je fais l'antisèche. On lui laisse 10 secondes à Plaza. Pour quel livre Edmond de Charleroux obtint-elle le prix Goncourt ? En 1966. Oh la vache, non mais en 1966. J'y lui montre. T'arrives à lire ou pas ? Il sait pas lire. Il sait pas lire. Il sait pas lire. Mais on voit rien. Il sait pas lire. C'est pas Les Perles de mon passant, non ? C'est un très beau roman. Est-ce que vous lui avez écrit au moins sur un papier ? Oui, j'ai écrit sur le papier, regardez. Il arrive pas à lire, regardez. C'est Oublier Palerme. Oublier. Oh, Oublier Palerme, bien sûr ! En 1966, Edmond. Prigoncourt. Bonne réponse de Stéphane Pladza. Bon, c'est bon maintenant. Là, ça s'appelle Le passeport pour Sophie Davant. Oublier Palerme. On pourra aller à Palerme d'ailleurs, c'est très beau. Prigoncourt. Méfiez-vous parce que c'est une seule histoire. Le bouquin quand même d'Edmond de Charleroux, Oublier Palerme, c'est une histoire de jalousie. Il y a eu un meurtre à même temps. Dans ce livre que vous aviez eu. Oui, j'ai lu à l'époque. Il peut y avoir un meurtre aussi. C'est l'agression à l'arme blanche d'un vendeur, tiens, justement, de Palerme. Un vendeur de tapis. Par un notable américain d'origine sicilienne, candidat à la mairie de New York, pour des raisons de jalousie. Qui oubliait Palerme, pris Goncourt en 66. Elle n'est pas mortie il y a longtemps. Elle est partie en 2016. Edmond de Charleroux a 95 ans. Alors, je regarde la liste quand même des hommes qu'elle a pu connaître. Dites donc, même Kadhafi, paraît-il. Oui, ça, je n'y crois pas. À celle qu'il racontait. Oui, oui, oui. À celle qu'il raconte. Elle racontait qu'elle avait eu une aventure avec Kadhafi, avec Maurice Druon, avec Orson Welles aussi. Et évidemment, avec Gaston Deferre, entre autres. Vous l'avez connu, vous, François ? Oui, j'adore. C'était une femme formidable, une grande dame, vraiment. Elle en a connu, hein ? Non, pas moi, je n'ai pas connu personnellement, comme gré. Ah, ça, c'est pas sûr. C'est pas sûr, c'est ce que je m'ai connu, personnellement. Tu parles, c'est un winner. Ouais, je connais, j'ai vu ce qu'il y avait. Il y avait une grande différence d'âge et je ne m'appelle pas Macron. Il allait les... Oh, c'est pas gentil, ça. Oh, non, je retire. Il faut arrêter de faire chier Brigitte. Je retire, je retire. Moi, j'aime beaucoup Brigitte. Je retire, c'est nul, c'est nul. En plus, elle a pas le moral en ce moment, Brigitte. Ah bon, elle a pas le moral en ce moment ? Je ne sais pas, je la trouve chafouine, elle s'en est pris. Elle t'a appelé, non ? Tu l'as appelé, c'est dans l'agriculture ? Non, mais... Attends, elle est chafouine. Je ressens les choses, je ne sais pas, c'est très bizarre. Bien fluide, je ne sais pas. Quand je joue à la tête d'une femme, je sais si ça va ou si ça ne va pas. Oh, c'est vrai que tu t'y connais en femme. Bah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être mon sixième sens. Sophie, par exemple, elle va ou elle ne va pas bien ? Ah, Sophie, elle est un peu en dessous de la moyenne. Maintenant, il y a un truc qui cloche. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais peut-être l'amour, tout simplement. Peut-être. Mais il vous faut peut-être un chien ? Oh non ! Ah, mais tu sais, des fois, l'amour d'une bête... Attends, moi, je vais faire le chien, hein ! Non, mais arrêtez, elle a perdu le chien, la pauvre Sophie, il n'y a pas longtemps. Oh, c'est vrai ? C'est vrai. Eh bien, la mienne, elle a 16 ans, je vais vous suivre aussi. C'est pour ça que je n'ai pas le moral. Tu veux un chien, Sophie ? Tu sais que je suis là, je fais très bien le chien. Mais arrêtez, elle a perdu ! Lui, il a à boire, moi, je lèche. Et moi, je pisse. Mais ils sont cons, hein ! Non, mais est-ce qu'il faut te sortir plusieurs fois par jour ? Oui, 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 sors-moi souvent, oui ! Non, mais les poids, viens ! Mais j'y suis fait rapporter un câble ! Et vous, Caroline, Diamant, elle va bien, Caroline ? Oui, Caroline, c'est sympa. Oui, en ce moment, elle va bien. Elle a trouvé des plaisirs solitaires. Non, non, c'est pas solitaire. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une question culturelle ? Non, mais en fait, Sophie, regarde quand même l'image des femmes qu'ils ont. Ou alors on est seul, ou alors on a besoin d'un chien, ou on se touche. Vous savez qu'on sait faire autre chose. La vaisselle ! On se présente, ça vient d'impéter, ça va ! Non, mais moi, je ne réponde pas ! Non, il ne faut pas répondre, vraiment ! Il ne faut pas commenter, il ne faut pas répondre, rien de tout. Non, mais patron, on est très emmerdés avec Stéphane Pazza, parce que quand on lui écrit les réponses, il ne sait pas lire ! Non, mais c'est ça ! Elle t'écrit tout petit ! Non, j'ai écrit normalement, en gros, regarde ! On refera un test tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une bonne réponse de Franz Olivier Gisbert. Une question pour David Dupré, qui habite à Arras. Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemarche, Ogier de Danemarche, célèbre chevalier de Charlemagne ? Tout le monde ! Ah oui, tout le monde connaît Ogier de Danemarche, le célèbre chevalier, un des chevaliers de Charlemagne, un des douze fidèles capitaines de Charlemagne. Et c'est un rapport avec la trompe, la corne, la corne ? Aucun rapport avec Roland Arrassevaux. C'est lui qui a dit que Charlemagne avait la barbe fleurie. Non plus ! Ah, il portait un gilet jaune ! Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemarche, capitaine de Charlemagne ? Comment vous écrivez Danemarche ? Ah, il venait du Danemark, sûrement. Ah, ok, d'accord. Voilà pourquoi c'était des mercenaires à l'époque. Il a écrit quelque chose ? Ah, il n'a rien écrit, non. Il n'a pas inventé l'école. Est-ce qu'on aurait fait un film, là, récemment ? Non. Ça serait dit pour lui qui aurait adoubé Charlemagne. Non plus. Nommé chevalier, non. Non. Tout le monde connaît, on le connaît sous un autre nom. Ah oui, alors vous, vous le connaissez bien en plus, Caroline. Il est connu pour un fait d'armes particulier ? Oui, il a défendu Charlemagne. Puis après, d'ailleurs, je crois même qu'il a combattu les Français, parce que c'était des mercenaires, ces gars-là, à l'époque. Alors, il travaillait à... Ah, oui. Mais c'est quoi comme métier ? Ça a travaillé à Hatchou ? Il travaillait pour un pays, puis après pour un autre. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom ? Ah ben oui, oui, évidemment. Et ce nom, est-ce qu'il sonne très français ? Ah là là, madame. Oui. Ah, c'est une marque de quelque chose, aujourd'hui. Ce n'est pas une marque de quelque chose. Est-ce que ça donnait naissance à une expression qu'on utilise beaucoup ? Une expression, si vous voulez, non, mais... Un mot. Ce n'est pas tout à fait une expression. Trois mots, même. Trois mots ? Trois mots. Est-ce que c'est devenu une devise ? Ah, non. Non. C'est une excellente question, à laquelle M. Dupré, évidemment, est associé. Et je pense que M. Dupré, je suis en train de faire le chèque, RTL. Va gagner, va gagner. Attendez. Je crois que c'est le troisième ou quatrième chèque, aujourd'hui. Non, non, on a beaucoup donné. Ce n'est pas le slogan de la ville de Paris ? Ah non, Ogier de Danemark n'a pas donné le slogan de la ville de Paris. Est-ce que c'est... Il a donné le nom à un monument ? Il est un des douze fidèles capitaines de Charlemagne. Ah, ok. C'est lui qui a donné le nom aux Carolingiens ? Du tout. Ogier de Danemark est plus connu sous le nom de... Du roi Arthur ? Non plus. Pourquoi vous dites surtout vous, quand j'ai demandé, il a inventé le poker ? Non. Mais on ne se rappelle pas... Ah, le jeu de go ! Le jeu de tarot ! Le jeu de pomme ! Le jeu de cartes ! Non. Un jeu de cartes ! Taisez-vous ! La velote ! Le bridge ! Le bridge ! Le poker ! Le gin rami ! Le gin ! Il n'a rien inventé. Mais non, le jeu de cartes porte son nom. C'est ça ? Non. Ça a rapport avec les cartes ? Ça a rapport avec le pin-pop-cat ? Ça a rapport avec les cartes. Avec les cartes. C'est le roi du jeu de cartes. La réussite ! Pardon ? C'est le roi du jeu de cartes. C'est quoi le roi du jeu de cartes ? Le roi de coeur. C'est le roi de carreau. Le roi de carreau, non. Trèfle ! Le roi de pique. Ça ne peut pas être le roi puisqu'il est. C'est un des valets. C'est un valet. Le roi du roi de carreau. 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 Il a dit ça a rapport. C'est trop tard. Valet de pique. C'était le valet de pique. Bonne réponse de Tristina Cornula. Mais c'est trop tard. Le valet de pique. Je suis arrivé. Ah oui, vous y arriviez. Mais sur le gong. Sur le gong. Le valet de pique. Je pensais que vous auriez trouvé plus facilement. Ah oui. Quand on joue aux cartes, c'est vrai qu'on les appelle par les prénoms. C'est un trouvable. Comment ça ? Non, c'est compliqué. Je sais qu'ils ont tous un nom. Mais quand même, depuis le temps que vous jouez aux cartes. Oui, mais je joue, je me concentre sur le jeu. Pas sur le nom des cartes. Vous pourriez quand même regarder comment ils s'appellent vos cartes. Écoutez, la prochaine fois que j'aurai un brelan de valet au poker. C'est marqué sur la carte ? Vous voulez dire que chaque valet, chaque dame et chaque roi a un nom ? Oui, oui, oui. Mais c'est marqué sur la carte ? Pas sur toutes les cartes. Mais sur les jolies cartes, oui. Ogier, il y a marqué Ogier. Non, il y a marqué Ogier de Danema. Non, Ogier tout court. Ogier tout court. Ah, bah alors comment on était censé savoir qu'il venait du Danema ? Parce que c'est moi qui vous le dis. C'est comme le valet de trèfle, c'est l'ancelot du lac, voyez-vous. Ah, plus facile déjà. Oui, le valet de carreau, secteur, héros de la guerre de Troie. Mais vous me donnez une idée, parce que pour tricher, c'est vachement bien. Il faut apprendre tous les noms et avoir un pote et lui dire maintenant… Le valet de cœur, c'est l'haïr, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Ah oui, l'haïr, oui. C'est vachement bien. Ah oui, oui. Je vais utiliser cette technique. Pas pour tricher, bien sûr, mais… Oui, oui, ça me rappelle le corse qui dit à son pote. Moi, dis-moi, mon petit garçon, il a trois ans, il sait compter. Et il dit, allez, vas-y, Titi, il compte. Le petit, il compte. Un, deux, trois, quatre. Et vas-y, continue. Cinq, six, sept. Et il dit, vas-y, encore, encore. Huit, neuf, dix. Allez, et encore, valet, dame, roi. Ah oui, elle est mignonne. Au Brésil, Liliane Calixto, 46 ans. Mayara Silvado Santos, 24 ans. Adriana Ferreira Pinto, 41 ans. Et Fatima Santos de Oliveira, 44 ans. Elles ont toutes été victimes de la même chose. Et d'ailleurs, elles en sont mortes. Quoi donc ? L'incendie du musée ? Ah, l'incendie du musée, non. En quelle année ? Comment ça, en quelle année ? Récemment, ces douze derniers mois. Elles ont été tuées par leur mari ? Leur mari, non. Une intoxication ? Le pain de sucre ? Le pain de sucre, non. Une intoxication ? Une intoxication, non. Un accident ? Une maladie, non. Une maladie, non. Un accident ? Noyer, non. C'est criminel ? Criminel, non. Pecure d'insectes ? Pecure d'insectes, non. Se sont-elles suicidées ? Elles ne se sont pas suicidées. Lors d'une opération de changement de sexe ? Alors, non, mais on se rapproche. Chirurgie esthétique ? Elles sont mortes. Mais quelle chirurgie esthétique ? Les fesses ! Les fesses ! Gonfler les fesses ! Se faire gonfler les fesses ! Voilà, je l'ai fait, je ne me sens pas bien. Tu vas te faire une réduction, toi. Bonne réponse de Chantal Latsou, Bernard Madier, Florian Gavan. Et comment s'appelle le chirurgien qui est à l'origine ? Parce que c'est... Il vaut qu'il t'en gie. On le surnommait le docteur Boum Boum. Parce qu'on appelle ça Boum Boum, en fait, le fessier au Brésil. Et plus ça va, plus les brésiliennes se font refaire les fesses. Sauf que c'est très dangereux. D'abord, ça coûte quand même 2300 euros. Ça coûte la peau du cul. Alors, disons, c'est du plastique, non ? Mais on peut mourir d'une embolie pulmonaire. Disons, ça remonte jusque-là. Ah oui, oui, oui. Ça fait mal. Tu l'as dans le cul jusqu'au poumon. Il y a le concours Miss Boum Boum au Brésil. Madame Santos de Oliveira, par exemple, n'a pas résisté à une injection dans ses fessiers d'un litre de silicone industriel. Oh la fin ! C'était plus un cul, c'était un trampoline. Oui. Il ne faut pas fumer quand tu fais une levrette. On appelle ça le Boum Boum au Brésil. Même debout, tu peux poser ton nommie sur son cul et ça tient. Boum, comme mon gros cul fait boum. Une question pour Denis Léguillon, qui habite Toulon. Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient quelque chose de très particulier pour réaliser un aphrodisiaque qu'on appelait stimentos. Mais qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans cet aphrodisiaque ? Des coquilles de coquillages pilés ? Du tout. Du rat, du rat. Ça se mangeait, hein ? De l'oignon ! Ah non, ça ne se mangeait pas, c'était évidemment... C'était une crème, ça se mettait sur le... C'était une gélule qu'on pouvait avaler. Oui. Il y avait du rat. Stimentos, ça s'appelait, ça fait très pour rafraîchir la laine. Stimentos, oui. C'est à base de plantes. Est-ce que ça vient d'un animal ? Un animal, non. C'est avec ou sans sucre ? Comment ça, avec ou sans sucre ? Vous confondez avec les mentos. Stimentos, monsieur Mabille. Est-ce qu'il y a du pipi dedans ? Il n'y a pas de pipi. C'est à base de plantes ? À base de plantes, non. Il y a de la bile. De la bile, non. Il y a de l'humain dedans. Il y a de l'humain ? De l'humain, pas directement, mais ça vient du... Des cheveux. Un peu du sperme. Des poils. Des crottes de nez. Des excréments. Des excréments, des crottes de nez, non. Du pu. Du pu, non. Ah, du pu. Ah, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle ? Des hémorroïdes ? Non, mais ça ne se détache pas du corps, en principe, les hémorroïdes. Ah, si ? Ah, si, oui, mais en principe. Soit une grosse grappe. Tu parles d'un aphrodisiaque, des hémorroïdes. Mais c'est bon à manger. Ah, pardon, c'est déjà occupé. C'est très bon à manger, Laurent. Ça s'appelle des éclatades de fion à la bournogène. Ça crisse un peu sous les dents, quand même. C'est magnifique. Non, écoutez, franchement, quelle horreur. Mais c'est vrai que ça vient de l'homme, et d'ailleurs, il faudra me trouver aussi d'où ça vient, de quel genre d'homme ? Des ondes et de l'heure. Des hommes sales. Des hommes sales. Alors, des hommes ou des femmes ? D'hommes, d'hommes. Non, c'est que les hommes. Dans les oreilles. C'est une sécrétion. C'est de la crasse. C'est lié au zizi. Du miel des oreilles. C'est lié au zizi. C'est lié au zizi. Qui a dit c'est lié au zizi ? On se croirait à l'école. Ah, du roquefort. Vous avez du roquefort sur le zizi, vous voulez ? Si, alors, excusez-moi, mais c'est un nom scientifique, ça s'appelle le smegma. C'est dans le corps humain. C'est à l'intérieur ou à l'extérieur ? J'ai pas dit dents, j'ai dit que ça venait du corps humain. Et c'est que les hommes. C'est pas de l'urine. C'est une certaine catégorie d'hommes. Les oenuques. Les lépreux, les croûtes de lépreux. On est dans l'Antiquité. Oui. L'Antiquité romaine. Ce sont des gens malades qui produisent ça. Pas du tout, justement. Des oenuques ? Des oenuques, non. C'est ceux qui font du cheval à cru. Ce ne serait pas un liquide qui viendrait d'un jeune homme qui n'aurait jamais eu de rapport avec une gonzesse. C'est un jeune homme ? Un jeune homme, non, pas forcément. Ça vient de devant ou de derrière ? De partout, monsieur le maire. De la transpiration. De la transpiration, de la sueur. Mais de qui, alors ? Des esclaves. Des gladiateurs. La sueur des gladiateurs. Bonne réponse, Isabelle Mergaud et Jean-Jacques Péroni. Oh, ça va. Eh oui. Ça doit être fort, quand même. Ça doit être fort en goût. C'était considéré comme un aphrodisiaque. Eh ben oui, parce qu'il y a le proverbe Spartacus qui rit quand on le suce. À l'époque, il disait de la pub, il disait pas d'erreur, c'est la sueur. Claude, avez-vous déjà utilisé des aphrodisiaques ? Pas comme celui-là, évidemment. Si. Ah, quoi ? Quoi comme aphrodisiaque ? Ben non, vous n'avez pas entré dans la vie privée, Isabelle Mergaud. T'en as trop dit, là. Alors ça, c'est marrant. On connaît tout. Pour vos couches, vous nous racontez. Qu'est-ce que vous utilisiez comme aphrodisiaque, alors, Claude ? Je ne peux pas le dire. C'est trop choquant. Un voisin ? Ben non, dites-le. Ben non, comment ça ? Pourquoi c'est choquant, c'est quoi ? Allez-y, Claude. Non, je ne peux pas. Vous avez dit bien pire ici. Elle va nous sortir un truc, des pommes de terre bouillies. Enfin, tu vois, un truc pas choquant. Est-ce que c'est quelque chose que tu mangeais ? Non, mais que je suçais. C'est bien ce que je dis, un voisin. C'est ça ? Ben, c'est pas aphrodisiaque, ça. Ben, vous n'en savez rien, vous n'avez jamais essayé. Essayez quoi ? Écoutez-moi, mes enfants, une très vieille dame comme moi, laissez-moi un tout petit fil de dignité. D'accord. Je ne suis pas sur Tema Chouabelle, le fil de dignité. Trop tard ! J'en ai trouvé ça un peu tard. Mais vous sucez quoi ? Oui, c'est ça le truc. Vous sucez quoi ? Elle perdait la vue, elle confondait les crottes de lapin et des olives. Je vous dis la dernière chose que je suçais. Je suçais un doigt. Un doigt ? Ben, c'est rien du tout, ça. Et ça suffisait pour que... Un doigt ou... À l'Institut, mais des collègues. Sucez un doigt. Un doigt. Il y avait un angle dessus ou pas ? Il y avait quelqu'un en boue ou pas ? Mais attends, est-ce que c'était un doigt à toi ? Vous ne me feriez pas dire, alors ? La dernière fois que j'ai sucé un doigt, je me suis tapé le facteur. Mais c'était un doigt à toi que tu suçais ou que tu sucesais le doigt ? Ah, mais que tu trempais quelque part. Non, je ne suis pas forcément mon doigt à moi. C'était mieux si je t'étais le doigt d'un partenaire. Et ça, ça t'excitait ? Et ça, ça t'excitait ? De sucer un doigt ? Tu m'étonnes qu'elle ait été cocu ? Si tu faisais que ça, hein ? Mais tu suçais les doigts de pied ou les doigts des mains ? Ça aurait pu être une queue aussi, ça. Oh, ben, Claude, c'est quand même plus petit. Elle n'ose pas dire un doigt et après, elle nous dit « ça aurait pu être une queue ». Une queue de drôle. Non, franchement, Claude, il n'y a rien de grave là-dedans. Non, ma petite chérie, n'insistez pas. Cherchez vous-même, expérimentez. Ah, ce n'est pas un doigt, elle nous a eus. Non, mais si, mais c'est un doigt qu'elle avait mis quelque part. Si ça se trouve, c'est un doigt de lépreux qu'elle gardait. Moi, je veux dire que connaissant Claude, c'est plutôt un doigt de Porto, à mon avis. Et ça peut marcher. Vous-même, Isabelle, vous avez déjà utilisé des aphrodisiaques ? Du tout, je ne sais même pas ce que c'est. Ben, c'est facile, la corne de rhinocéros. Oh, mais ça se trouve facilement. Laissez ces pauvres bêtes en paix, s'il vous plaît. Non, il paraît que le meilleur aphrodisiaque, c'est les huîtres. Ah, les huîtres ? J'ignorais. Oh, arrête. Je m'en bourre. Non, mais... Claude, il faut les ouvrir avant. Et c'est dans la bouche. Mais comment elle m'a dit ça avec un mépris ? Mais je m'en bourre. C'est pour ça qu'il y a du calcaire sur les couches. Bon, enfin, Claude, on ne dit pas je m'en bourre. Les huîtres, c'est aphrodisiaque, alors. Moins que les moules. Évidemment. Non, mais il y a le gingembre aussi. Ah oui, voilà. Le gingembre, moi, j'en mange tous les matins, mais à peu près ça, tu vois. Mais pourquoi vous mangez du gingembre tous les matins ? Pour la laine. Parce que, non, je... Au cas où elle croise quelqu'un, quand elle fait son footing. Quand je fais mes jus, j'ai un extracteur de jus. Oui. Ça, c'est aphrodisiaque. Il n'est pas bien sorti. Non. Ça s'appelle une branlette. Et donc, je mange le matin. Oh, merde. Raconte-toi ton extracteur de jus. C'est la comédienne Armel qui m'a fait acheter un extracteur de jus. Et je suis sûre, c'est vachement bien. Non, ne me jure pas. Je mange à peu près un kilo de carottes, de... Et vous mettez du gingembre là-dedans, alors ? Et je mets du chinsombre. C'est quoi, j'ai ? Avec des... Il n'y avait rien sangé. Orange. Mettez des clémentines et hop ! Et ben, ça donne la patate. Ah oui ? Mais cela dit, un hermaphrodite, quand on n'a personne, c'est con. Un hermaphrodite ? Quel rapport ? Non, c'est un hermaphrodisien. Un hermaphrodisien. C'est pas un hermaphrodisien. C'est pas un hermaphrodisien. Non, parce que je pensais qu'elle balançait des infos. Un hermaphrodisien qu'on est... Un hermaphrodite, croyez-moi, ça ne marche pas. On a eu un hermaphrodisien longtemps ici, ça n'a excité personne. Cela dit, l'huître est hermaphrodite. Ah oui. Comme le morpion. Ah bon ? On dit qu'on échange de sexe. Une question pour Pierre Lecour, qui habite Paris 8e. Sous quel autre nom connaît-on mieux Mag Delon et Katos ? Ah c'est un binôme ! Mag Delon et Katos ? Mag Delon et Katos. Est-ce que ça ne serait pas... Pardon d'avoir la bonne réponse, chapeau melon et bottes de cuir. Non. C'est français ? C'est français, très français. Ce sont des personnages ? Il s'agit d'une question culturelle et ce sont, oui Michel, des personnages. Ah bah Popeye et Bécassine ? Popeye et Bécassine. C'est quoi la femme de Popeye ? Alors là écoutez, Olive. Ah Olive ! Là encore vous avez dû mélanger des... Luce du cru ! Ah c'est luce du cru ! C'est luce du cru ! Il y en a qui se mélangent les nouilles. C'est comme Astérix et Fantasio. Donc ce sont les héros d'une oeuvre littéraire bien connue ? Oui monsieur Perroni. Ah ! Rollin-Voix. Oh appelez-moi Perroni, ça ne me fasse pas. Est-ce que ça ne serait pas Bernard et Bianca ? Non. Est-ce que c'est une oeuvre littéraire ? Non parce que voyez-vous monsieur Plaza, il ne voudrait pas vous décevoir. Oui. Mais Bernard et Bianca, vous savez comment il s'appelle Bernard et Bianca ? Ben Bernard et Bianca. Et ben voilà. C'est pas Tiquetac non plus. Donc ils ne s'appellent pas Magdellon et Katos. Magdellon du Moyen-Âge. C'est juste une question de raisonnement. Et alors ça veut dire que c'est un garçon ? J'ai bien compris que vous me prenez pour un con. Si vous n'aurez pas un rapport avec Marcel Pagnol. C'est un garçon et une fille ? Ça c'est des bonnes questions par exemple. Mais ça n'a pas de rapport avec Marcel Pagnol. Katos ça s'écrit comment ? C'est un THOS. Est-ce que c'est Moyen-Âgeux ? C'est pas d'hier effectivement. C'est un garçon et une fille ? Un garçon et une fille, non. Les garçons sont deux femmes. Katos et Magdellon. Ah c'est deux sœurs ? Deux sœurs ? Alors non, pas deux sœurs. Plutôt des cousines. Des cousines d'un roman. C'est de la littérature française ? Oui, littérature. C'est pas tout à fait le monde. La bande dessinée ? Non, non, non. C'est en tout cas... Un conte philosophique. Ça fait partie du patrimoine littéraire français. C'est du théâtre ? Du théâtre, voilà. C'est les cousines d'Arpagon ? Les cousines d'Arpagon. C'est les deux orphelines. Ah, on n'est pas si loin. Oui. C'est les deux... Ah, c'est les femmes savantes ? Non. Elles font partie des femmes savantes ? On se rapproche. C'est dans mon lien ? Les précieuses ridicules. C'est les... Les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules. Bonne réponse de Chantal Latsou. Et oui, la fille de Gorgibus et la nièce de Gorgibus sont les deux précieuses ridicules dans Les précieuses ridicules, la pièce de Molière. Bravo Chantal ! Aidé d'ailleurs par Michel Bernier qui avait dit les deux orphelines. Là, les deux ! Les deux orphelines. Et c'est vrai que les deux orphelines, c'est parfois ce qu'on appelle les... Oui, les petites, ce que vous avez quelque part, ou les garçons. Les couilles ! Bravo ! Et qui peuvent aussi s'apprécier Stéphane Plaza, les précieuses ridicules. Vous êtes en forme Chantal Latsou ? Ah oui, très en forme ! Je reçois beaucoup de courriers qui me disent Chantal Latsou est très en forme en ce moment. Ah oui ! Ah oui ! Très drôle ! Ah bon ? Elle se lâche ! Elle se lâche ! Très efficace ! Ah non, vous n'avez pas recommencé ce que vous avez fait la dernière fois. D'abord, ça agacerait Pierre Bénichoux qui considère que la femme ne doit pas faire ce genre de choses, chère Chantal. Trop tard ! Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire ? Parce que, je vais vous dire maintenant... Allez-y, dites-moi, ne me ménagez pas ! Ah ben, Pierre, je suis désolé de vous dire, mais Chantal Latsou, c'est... Non, mais je n'ose même pas le répéter. Laurent, Laurent, laissez-la s'exprimer peut-être. Non, 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 dites parce que je ne me souviens plus. Les deux Laurents que nous sommes, Laurent Baffi d'un côté et moi-même de l'autre, car régulièrement, ce sont nous qui sommes assis de l'un et de l'autre côté de Chantal Latsou, nous sommes aperçus que la petite odeur que nous recevions régulièrement... C'était pas le chien de Marcella. C'est Mademoiselle Latsou qui se lâche pendant l'émission. Mais je ne sens pas ! Tout le monde m'a dit que tu ne sens pas, c'est incroyable. Ah non, c'est pas possible. Par contre, je suis bruyante, oui. Non, mais vous rendez compte Pierre. Non, mais attendez, je n'ai pas compris. Me dites pas qu'elle pète ! Eh bien, oui, elle ne pète pas que la forme. Un jour, j'étais très vexée parce que je rentre du théâtre, puisque je fais du théâtre. T'as joué dans Garépé ? J'ai un minuit et demi-heure à la maison et je me mets devant la télévision et je fais un concert. Un concert vraiment très très beau. Et d'un seul coup, je vois une petite tête qui passe par le couloir qui me dit « Bonsoir, madame, c'était le petit ami de mon fils qui était parti et qui s'en mette sa chambre. » Et ton mari dit quoi alors ? Il déteste ça. Ah, mais tu pètes beaucoup ? Mais il s'y met. J'ai honte, monsieur Bénichoux. Je sais que vous avez beaucoup Chantal Latsou, faites-lui un peu la chambre. Il y a beaucoup Chantal Latsou, mais c'est vrai qu'il y en a aussi pour les sourds. Non, non, mais c'est tout à fait soft parce que ça ne sent pas, curieusement. J'ai beaucoup d'air en moi. J'ai beaucoup d'air en moi. Maintenant que t'as les moyens, tu donnes ton linge à laver. Mais tout le monde pète. Tout le monde pète peut-être, mais on n'est pas obligé de le dire et d'en faire profiter ses amis. Voyez ? Le pire, c'est le dimanche soir, quand on a bien mangé à midi. Là, ça pue grave. Ah, alors là, ça, voilà un nouveau concept. Moi, qui est le seul, qui suis le seul de cette bande à être pas pédé parce que je trouvais que les femmes, c'était délicat, amenez-moi avec vous, messieurs. Mais elle a raison, Chantal. Vaut mieux péter en collectivité qu'avoir mal au ventre tout seul. Ah oui, oui, bien sûr. Oh là là là. Il y a quoi devant chez toi ? T'as toujours le panneau gaz à tous les étages ? Bah vous, Stevie, il y a plus d'entrée que de sortie. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Oh oui, il vaut mieux éviter ce sujet plus longuement. Ouais, ouais, j'ai bien fait de pas venir. Et remonter un peu le niveau des grosses têtes grâce à cette première citation de Sylvie Guérin de La Housset qui habite Saint-Just-Chalet-Saint. Ah bah ça, elle doit pas péter, elle a un canon comme ça. Ah bah elle a une particule pourtant. Si, les nobles pètes. Elle habite en Isère qui a dit « Donner avec ostentation, ce n'est pas très joli, mais ne rien donner avec discrétion, ce ne vaut guère mieux. » Pierre Dac. Pierre Dac, bonne réponse de Laurent Baffi. Une autre citation et ce sera pour Christophe Nouguerède qui habite puis celle-ci dans le Tarn qui a dit « Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en état d'érection et un Italien impuissant. » Frédéric Dard. Frédéric Dard, ça va très vite. Encore une bonne réponse cette fois-ci, Jean-Jacques Péroni. Plus joli peut-être pour Dyson Hunders qui habite Cabrière d'Avignon dans le Vaucluse qui a dit « Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. » Ah c'est beau ! C'est français. Ah c'est joli. Ah c'est vrai. Et c'est français et c'est mort. Guitry ? Guitry, non. 18ème ? 18ème, non. Alors écoutez, pour être très exact, cher Stevie, c'est quelqu'un qui est né au 19ème et qui est mort en 1954. On va donc dire que c'est une personne qui a écrit essentiellement au 20ème siècle. Aragon, non. Mauryac ? Mauryac, non. C'était un romancier ou un poète ? Alors c'est quelqu'un qui écrivait plutôt des romans. Une femme ? Une femme. Colette ? Colette ! Alors là, mesdames et messieurs, miracle ! Bonne réponse de Chantal Lott. Et on double ça. Et un pull rafale. Qu'est-ce que vous avez lu ? Un pull rafale deux jours. C'était pour moi, merci. Qu'est-ce que vous avez lu de Colette, Chantal ? Oh bah j'ai lu de Colette. J'ai lu de Colette. Mais non, j'aime bien d'ailleurs. Venez à son aide Pierre. Venez à son aide. Chérie, elle a écrit sur le musical aussi. Ah oui ? Sur les tournées de théâtre, etc. Et elle a écrit des trucs super. Voilà. T'en parles bien en tout cas. Claudine à l'école. Elle a écrit... Voilà, c'est la clé de Claudine. Elle a chanté une région que je connais bien, qui est la puisée, puisqu'elle est née à Saint-Sauveur-en-Puisée. Exact. Voilà. Et elle a écrit très très bien des très jolies choses. Le blé en herbe, par exemple. Le blé en herbe, etc. C'est bien quand même d'apprendre un peu en même temps, Chantal. Exactement. Je vais vous dire, elle pétait parce qu'elle mangeait des oignons. Oh non, écoutez, arrêtez. Elle mangeait des oignons crus. Je vous demande de ne plus parler de ça d'ici à la fin de l'émission. Concentrez-vous plutôt sur la question suivante, car c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Et ce sera une question pour Alain Sauves, qui habite Marle dans l'Aisne, qui a dit « Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. » Gérard Denerval. Ah, c'est beau aussi. Ah, j'ai décidé de faire dans le poétique aujourd'hui. Ça, c'est assez poétique. « Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. » Gérard Denerval. Ça, c'est français, de toute façon. C'est français. C'est pas François Mauriac ? Ce n'est pas Mauriac. C'est un poète. Ronsard. Ronsard, non. Un jour comme ça ou pas ? Un journaliste, essayiste, chroniqueur, écrivain. Mort en quelle année ? Il est mort en 1979. C'est pas Vialat ? Ce n'est pas Vialat. Jean Zay ? Pourquoi Jean Zay, Stevie ? Mais il n'avait pas une rue. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre. Le mari de Beyoncé ? Non, il y avait une rue où il y avait les studios. Jean Zay, le mari de Beyoncé. Bravo, bravo. Elle est en forme. Elle est en forme. Ah non, alors là, Chantal, on m'en a fait des trucs. Mais alors là... C'est Jésus. Jésus. Vous aviez dit, il est mort en 57, il était journaliste, essayiste. Oui, il s'est marié à 40 ans avec une ancienne danseuse. Guillaume Anoto. Non, on n'est pas loin, mais ce n'est pas Anoto. Aragon. Aragon, non. Il était marié, mais bon, il avait des morses, on va dire, un peu... Il était critique de cinéma ? Alors, critique de cinéma, non. Mais c'est vrai qu'il a eu maille à partir, par exemple, avec Roger Perfit, à propos d'un de ses romans, vous voyez. Des amitiés particulières ? Non, non. Oui, il avait des amitiés particulières, c'est sûr. Mais il formait avec sa femme un couple un peu... Il était bi, il était bi. Jouando. Et c'est Marcel Jouando. Bonne réponse de Pierre Vénéchal. Une question pour M. Victor Boivin, qui habite le Pré-Saint-Gervais. Question culturelle, pardon. A vous de jouer. Vous avez fait... Qu'est-ce que c'est une question qui pue ? J'ai failli dire qu'il tireille, mais c'est culturelle. D'accord. Et nous partons à l'opéra de Dijon, où a été joué un magnifique opéra. C'est d'ailleurs, si vous avez lu le Figaro, vous saurez répondre à cette question. Avec le trabellaire de la chanson d'Amora, Amora, à Dijon. Alors, vous pensez, c'est rien. Bien sûr. Vous voyez tourner autour du pot, mais pas à ce point. Allez, c'est parti. Allez-y. Écoutez, on est à l'opéra de Dijon. Justement, le compositeur qui a été... Mah my my my. Non, mais j'enseigne le petit truc moins bien, le petit truc qui finit bien le truc. Le compositeur qui a été joué justement à l'Opéra de Dijon est né à Dijon. Non, c'est pas Rossini, non. Et cet opéra est un opéra méconnu car c'est un des derniers opéras qui l'est plus composé. Et donc nous on va le connaître. Qui s'appelle Les Boréades. C'est un opéra bouffe, vous confirmez. Non, c'est pas un opéra bouffe. Les Boréades, donc cet opéra a été joué, mais enseigne par un Australien à l'Opéra de Dijon. Si vous l'avez raté, sachez qu'un DVD, la captation a eu lieu, donc vous pourrez avoir le DVD. Moi je vais me jeter dessus. On est rassuré. Avec Muriel on se demandait ce qu'on allait faire ensemble. Ah bah guédon, on se cache à la fnac. Je viens avec vous. Tu viens à la régalage, le samedi soir on se retrouve. Vous m'en prenez un. Mais dites pas ça parce que Christian Merlin dans le Figaro, il dit que c'était très réussi. C'est pour ça qu'on a... Et en même temps il s'appelle Merlin. Magnifique. Quelle est la question ? Il a été enchanté par la représentation. Il y a un paquet de mots, je ne comprends pas la question. Magnifique orchestre, magnifique voix. Et c'est vrai que c'est un opéra méconnu de ce compositeur, né à Dijon. Joué à l'Opéra de Dijon, vous pourrez trouver le DVD. Ma question c'est le nom du compositeur tout simplement. André Rieu ? Rieu ? Rieu. Alors déjà il ne retrouve pas le nom. Il est né d'avoir Stevie dans l'émission. André Rieu, il est né. André Rieu, voilà. Il est hollandais. Deux, il n'est pas français, il n'est pas bien Dijon, André Rieu. Il est doux. Et trois, je ne sais pas s'il est doux, je ne l'ai jamais caressé. Il est hollandais. André Rieu ? Mais trois, si vous voulez, c'est pas... En admettant même qu'il fut compositeur... Richard Klederman. Allez, on va tous les faire. Rémi Bricain. En admettant même qu'il fut compositeur, vous voyez, c'est comme... Elle a raison Muriel. C'est comme Richard Klederman. Ce n'est pas des compositeurs qui seraient joués à l'Opéra de Dijon. Il aurait dû dire Bizet. Voilà, Bizet, vous auriez dit Bizet. Ça aurait été bien. Bizet, comme c'est Bizet. Ravel. Ravel, ça aurait été bien. Carpentier. Carpentier, parfait. Il est né à quelle époque ? Lully, non. Alors il est né au 17ème et il est mort au 18ème. Il a cheval sur les deux siècles. Yves Saint-Martin. Ah non ! Berlioz ! Berlioz ! Berlioz ! Alors, attendez, il est... Alors oui, évidemment, il est né à deux. Alors Marc-Antoine Charpentier. Il est mort, disons. Est-ce qu'il est mort ? Non, il est mort à Paris. Un grand compositeur français. Mais alors il a fait des tubes. Lully ! Ah oui, il a fait des tubes. Là, effectivement... Il y a des opéras de lui. Ah, le grand Michel ! Oh, ben oui. Bien sûr. Le grand Michel ! Le grand Michel ! Oui, le grand Michel ! Et la grande Zaza ! Oui. Et la grande Zaza ! Et la grande Zaza ! Ah, le grand Michel ! Vous ne l'aviez pas... On avait connu Pascal Blaise. On se souvenait de Pascal Blaise. Mais le grand Michel, on ne l'avait pas eu. C'est pareil ! Le grand Michel ! Le grand Michel ! Chardin et Stone aussi, nous a dit une fois Chardin et Stone ! On a tous les inversés ! Le grand Michel, ça me rappelle le petit quittan. Tu connais le petit quittan ? C'est quoi le petit quittan ? Le petit quittan, merde ! Les Boréades, c'est son dernier opéra, vous voyez. Et les autres, c'était quoi ? Allez, je vais vous dire un opéra que vous connaissez sûrement, Castor et Pollux. Ah ! Ah oui, c'est le balneige enchanté ! Son opéra balai le plus connu, c'est les Indes galantes. Mais oui ! On ne connaît que ça ! Son nom, on le connaît, il a des rues dans Paris. Ah, son nom, vous le connaissez ? Oui, il a des rues dans Paris. Ah bah, Garnier ? Comme le palais, non ? Ah non, pas Garnier, non. Aucun rapport. Il a au moins une rue. Rameau, Rameau, Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Rameau, excellente réponse de Philippe Gueulieu. Rameau. Télérama publie un hors-série spécial pour ce peintre né à Fontenay-aux-Roses en 1867, mort le 23 janvier 1947 au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, il a tout amusé qui lui est consacré au Canet. De quel peintre français s'agit-il ? Bah, c'est Bonnard. Bonnard ! Bonne réponse de François-Olivier Gisler. C'est Bonnard. Non, c'est très facile. Il est Bonnard. Il est Bonnard. Mais j'ai une deuxième question qui va évidemment donner une deuxième chance à M. Giraud de Coulennes. Que faisait de particulier Bonnard, le peintre Pierre Bonnard, au point d'ailleurs qu'un néologisme a été inventé, un verbe qui est bonnardé ou bonnardisé ? Quand quelqu'un bonnarde ou quand quelqu'un bonnardise, évidemment un peintre, que fait-il ? C'est péjoratif ? Ce n'est pas péjoratif. C'est étonnant. Est-ce que ça a rapport avec ses Bonnards ? Comment ça, ses Bonnards ? Quand on dit ses Bonnards, c'est un rapport ou pas ? Ah non, pas le rapport. C'est une technique de peinture. Ce n'est pas une technique de peinture. Il copie les autres. Il ne copie pas les autres. Est-ce qu'il met beaucoup de couleurs ? Il met tout de suite la même chose dans un de ses tableaux. Non, du tout. Il ne met pas sa signature. Quand un peintre bonnarde ou bonnardise, qu'est-ce qu'il fait ? C'est typique du peintre. Comment ça, c'est typique du peintre ? Un pianiste peut bonnarder. C'est une technique de peinture ? C'est lié à la peinture ou pas ? Un pianiste peut bonnarder, mais évidemment, ce sera moins surprenant qu'un peintre. C'est le jour partout. Ce qui est surprenant chez un peintre ne peut pas l'être chez un pianiste qui bonnarde. Il commençait ses toiles et il disait aux autres, finissez-moi. Il mettait de la musique en peignant. Il chantait en peignant. Il faisait ses gammes de peinture. C'est-à-dire, il mettait plein de petites peintures. Il peignait en peignoir. Non. Est-ce que c'est lié à une couleur ? Parce qu'il utilisait surtout une couleur. Non, ce sont ses amis à Pierre Bonnard qui ont appelé ça bonnardé ou bonnardisé quand ils l'ont vu faire. Un journaliste, en 1943, a même raconté ça dans un journal tellement... Il s'échauffe les mains. Non, tellement ça lui a semblé étonnant. Il peignait plusieurs tableaux à la fois. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il mettait plusieurs chevalets et puis il mettait une petite touche sur l'un. Non, mais attendez, réfléchissez un instant. Il a dit que le pianiste, un pianiste peut bonnarder, mais c'est moins étonnant de chez lui. Donc, trouvons quelque chose d'analogique avec le peintre et le pianiste. Allez, c'est vraiment l'écho ! Il peignait avec ses coudes. Il peignait ainsi ? Non, ce n'est pas au moment où il crée l'œuvre qu'il bonnarde. C'est avant ou après ? C'est plutôt après. Il réécoute ses toiles. Pardon ? Il réécoute ses toiles. Il demandait des applaudissements. Non, mais vous vous rapprochez. Alors, attendez, laissez-moi, attendez, ça se met en branle là-haut. Il est recopié ? S'il peignait la mer, il faisait un bruit de mer. Il sonorisait. S'il peignait un cul, il pétait. Non, mais s'il peignait un coquillage, vous approchiez l'oreille du tableau et ça... Non, mais oubliez les bruits, c'est Isabelle Mergaud qui vous a mis sur elle. Alors, il se les mettait devant. Il se les mettait quoi ? L'étoile. Il se mettait ses toiles devant lui, un peu à la manière d'un chef d'orchestre. Il a jeté une petite touche. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Une petite touche, c'est-à-dire un petit détail qui faisait que ce n'était que lui. Quand, 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 quand le tableau était très longtemps après. Pendant son exposition. Pendant l'exposition, il voyait une bonne réponse collective. Ah non, c'est Pierre de Michoud. C'est Pierre de Michoud. On l'a vu effectivement au musée de Grenoble, au musée de Luxembourg. Il guettait le passage d'un gardien d'une salle à l'autre pour sortir d'une poche une minuscule boîte garnie de deux ou trois tubes et d'un bout de pinceau et il améliorait furtivement de quelques touches un détail qu'il préoccupait sur son tableau qui était pourtant déjà exposé. Laurent, j'ai voulu faire ça sur un Mondrian récemment, dans un grand musée et je me suis fait embarquer par les gardiens. Mais non, mais lui, il le faisait sur ses propres tableaux. J'ai fait des moustaches à la Joconde, moi. Et c'est vrai, chère Isabelle, puisque vous m'avez demandé si un pianiste pouvait le faire. Bah oui, un pianiste, il peut effectivement changer son oeuvre pendant qu'il la joue. mais ça se voit moins, effectivement, qu'un peintre. Ça s'entend surtout. Voilà, ça s'entend, je suis même pas sûr que ça s'entende. Bah s'il fasse... Vous voyez le truc de Tchaïkovski ? Et si tout à coup, il fait... Ça s'entend. Oui, c'est un verbe qui est vraiment propre à la peinture quand même. Bien sûr. Si le verbe badjanisé, c'est retoucher le visage quand il est terminé. Une question pour monsieur Philippe Baron, qui habite en Angers, tient, du côté de chez Roselyne, dans le Maine-et-Loire. Et la question nous emmène aux Etats-Unis, à Crystal City, très exactement. Je sais pas si vous connaissez Crystal City. Non, pas du tout. Non. Ah bah c'est, écoutez, c'est dans le Texas, au Texas. C'est pas là qu'il y a eu les... Ah, attendez la question Roselyne. Attendez la question, c'est peut-être la réponse. Ah oui, d'accord. Il y a 7000 quelques habitants, hein. Et ? C'est pas non plus, peut-être c'est monté à 10 000 depuis, mais enfin bon. C'est dans le comté de Zavala, si ça vous intéresse. Ah oui. Le célèbre d'un, le célèbre d'un, le célèbre d'un. Le clown, le clown. Le cirque Zavala, quoi. Alors. On est donc à Crystal City, au Texas. C'est la capitale des... Ah bah je vais pas vous dire de quoi, parce que ce serait trop facile. Vous trouveriez évidemment quelle statue originale on trouve dans cette ville de Crystal City. Je pense que c'est... Ah, des totems, c'est indien, non ? Comment ça c'est indien ? Bah, c'est indien. Mais quoi être indien ? La statue. Ah non, c'est pas un totem. Ça représente un individu, un homme. Ça représente un individu. John Wayne. Un homme. Comment vous dites ? John Wayne. Non, John Wayne. John Wayne. John Wayne, alors. John Wayne. Mais attends, mais je parle l'anglais avec accent. Ah non, c'est Buffalo Bill ? Buffalo Bill, non. Ronald McDonald. Est-ce que c'est une statue d'un être humain ? C'est un être humain, oui. Oui. Ah, mais c'est un rapport avec la 6, ça. Ah, c'est Lucky Luke ? Non. C'est un western. C'est un personnage qui a vraiment existé ? Lucky Luke, vous savez, il n'est pas vraiment américain. Oui, je sais. Il est américain dans la bande dessinée, mais il est européen pour ses créateurs. Est-ce que c'est un personnage qui a existé ? Non. Est-ce que c'est un héros de film ? De film ? Oui, ça a été aussi un héros de film. De littérature, peut-être ? De littérature, non. Est-ce qu'on est dans Disney ? De bande dessinée, de dessin animé, oui. Est-ce qu'on est dans du Disney ? Un Pinocchio ? Oh, Pinocchio. C'est américain, ça aussi, Pinocchio. Est-ce qu'on est dans un dessin, c'est du Disney ou pas ? Je vous ai dit que Crystal City, c'était la capitale des... Ah, c'est la règle des Mèges. Les Dalton, non mais les Dalton. Ah, c'est la capitale des souris. Et la statue, c'est Mickey. Des lapins. Des lapins. Et donc la statue... Le lapin crétin. Roger Rabbit. C'est Bugs Bunny. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Non. Est-ce que c'est un dessin animé de cette... Est-ce que c'est un... La statue est là-bas depuis 19... Oui, Bip Bip le Coyote. Est-ce que c'est... Elle va arrêter de crier comme ça. Comme dirait Bernard Mabie, est-ce que c'est un texte, ça veut lui... Non. Et la statue existe depuis 1948. Ah oui, quand même. Ah, c'est Drupi ? Drupi, non. Picsou. Picsou non plus. Oui, c'est Raan. Raan, c'est Européen. Mais non, c'est Francaire. Excusez-moi, je ne connaissais pas ce Francaire. C'est Francaire. Tom Sawyer. Tom Sawyer. Oh ben non, c'est pas la bande dessinée. Est-ce que c'est pas Tom ? Et c'est la case de l'oncle Tom. Ah, ou oncle Benz. Non. Et Toro Elé aussi, Toro Elé. Le célèbre chef indien Toro Elé. Attendez, attendez, attendez. Alors, c'est une bande dessinée américaine. Oui. Et je vous dis que Texas City, c'est la capitale des... Mais oui, mais oui, mais oui, bien sûr. Des franchiseurs. C'est Spider-Man. Mais Crystal City, oui, bon. X-Men. Alors, ok, c'est forcément des Marvel. C'est un super-héros américain. Non. C'est, on peut dire un super-héros, mais c'est pas... Lardeville ? C'est pas un Marvel. C'est Rantantin ? Oh, Rantantin, non. Donc ça, c'est pas Marvel. Ah, il y a Spider-Man. Pardon ? Spider-Man. Spider-Man. Superman. Superman, non. C'est Superman. Non. Est-ce que je vous dis non ? Non, on dit non. Il a dit Spider-Man. Mais c'est pas Superman non plus. C'est un super-héros qui fait l'objet d'un film qui soit sorti dans les dix dernières années. Non. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est méchant ? Non, il est bon, il est bon. Batman. Et si on a choisi Crystal City pour lui mettre une statue... C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Ah, c'est Robin ? Iceman. C'est parce que Crystal City, c'est la capitale des... C'est la capitale des quoi, Crystal City ? Est-ce que les enfants se déguisent comme ce super-héros ? Non. C'est de plus en plus rare. Zorro. Zorro. Ah, ben les enfants se déguisent encore en Zorro. Ah, vous trouvez ? Ah, oui, oui. Bernardo ? Moi, je me déguise en Sergent Garcia et c'est très simple. Ça ne ferait rien mieux de vous déguiser en Bernardo. Mais oui, c'est... Mais oui, mais oui. Ah, mais oui, 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 oui. C'est le mec avec les pistolets, là. Comment il s'appelle, attendez ? Avec les pistolets. Ah, pas les poignets. Bill Cody, Billy Cody... Billy the Kid. Billy the Kid. Comment il s'appelle ? Billy the Kid. Pas du tout. Ah, pose le clown. Oh, oui. Ronald McDonald. Est-ce que c'est pas Bonnie and Clyde ? Écoutez, franchement, j'ai honte. Si je vous dis que Crystal City, c'est la capitale des épinards... Ah, Pompeiii ! Pompeiii ! Pompeiii ! Ah, vous étiez persuadés qu'il était européen, moi... Pompeiii ! C'est américain, ça ? Ben non, Olive, elle fait plus normande que texane. Oh, ça ! Je suis désolé. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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